Le talk d'aujourd'hui s'intitule « Rentabiliser son adhésion dans la communauté des chercheurs d'agents certifiés ». Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce talk ? Parce qu'à la base, le talk que j'avais prévu, c'était l'importance de la vision et comment construire sa vision. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de membres dans la communauté qui étaient de ce que j'appelle des membres dormants, ou du moins, ils n'avaient même pas compris pourquoi ils étaient dans la communauté. Donc, je me suis dit, au lieu de faire un énième talk, ça serait bien de prendre le temps de regarder un peu tout ça, histoire que chacun sache comment est-ce qu'il fait pour vraiment profiter de cette communauté au maximum. Parce que tu as précisé qu'il y a tellement de choses qui se passent. Malheureusement, il y en a plein. Peut-être manque d'informations, manque de réactivité, ou pour une raison ou une autre, ils passent complètement à côté. Après, ils vont se dire que oui, on a souscrit, on n'a bénéficié de rien. Non, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, qui suivent ? Valéa Belias, fondateur d'Argent Livre. On ne va pas aller plus loin que ça. Donc, sans plus attendre, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette communauté naît d'une frustration. Laquelle ? Quelle est dans cette frustration ? D'où naît ? Excusez-moi, il y a un truc qui m'embête là. En 2014, lorsque j'arrive en France, en arrivant en France en 2014, je suis, sachant que j'avais à le bac au Cameroun, je retourne en classe de terminale ici pour diverses raisons. Parce que quand j'arrive en France, je me dis, OK, je vais intégrer la faculté de médecine. Mais il faut savoir que pour quelqu'un qui veut intégrer la faculté, une faculté, peu importe, en 2023, il faut qu'il commence les démarches en 2021. Sauf que moi, j'arrive en 2014, et j'avais commencé les démarches pour intégrer la fac en 2013. Du coup, toutes les listes étaient bloquées. Donc, j'avais le choix, soit je retourne au lycée, soit je reste au quartier pendant, sachant que j'avais le bac. J'attends l'année d'après pour m'inscrire à la fac. Donc, au lieu de ça, je me dis, non, plutôt que de rentrer au quartier pendant un an, et rester là, peut-être, retrouver un job, je ne sais pas trop quoi. Je me dis, autant retourner à l'école ou au lycée et repasser le bac. Comme ça, j'aurai le bac français. Je retourne au lycée. Et un jour, je suis en salle de... Parce qu'il y a ce qu'on appelle ici des salles de permanence. On n'avait pas couché en salle de permanence. Et il y a un camarade de classe qui arrive et qui dit... Valère, combien tu as eu en mathématiques ? Parce qu'on nous avait remis les feuilles de mathématiques le matin. Et quand on nous... Et quand je lui dis, bon, j'ai eu 20 en maths, il s'exclame en disant, mais je pensais que tous les noirs étaient cons. Donc, quand il dit ça... Bon, moi, je trouvais que c'est lui qui était con. Donc, ça ne me... Bon, je me pose des questions, je me dis, mais comment est-ce qu'on en fait pour en arriver jusque-là ? Comment est-ce qu'on fait pour penser que toute une communauté, c'est une communauté des cons ? Et... De fil en aiguille, je commence à me poser des questions, je fais des recherches, je lis, et je tombe sur un résultat qui m'a assez marqué, c'est que les médias y étaient pour beaucoup. Et quand je parle de médias, je parle des réseaux sociaux, je parle de la télé, je parle d'Internet, je parle de la presse quand je parle des médias. Je trouve que pour ceux qui sont en Europe, ils le savent, très souvent, les noirs sont... Ou bien, la communauté noire est présentée comme une communauté de pitres, une communauté qui ne sait rien faire d'autre que faire du sport, faire de la musique. Bref, une communauté qui n'est que dans le divertissement, il faut le dire comme ça. Ce qui fait que les Européens ne s'intéressent pas à nos contenus, ils sont autres que divertissants. Soit c'est le divertissement qui les intéresse, enfin, soit c'est le divertissement qui regarde lorsque ce sont les noirs, soit ce sont des émissions qui parlent de la pauvreté et des guerres en Afrique. Ça, je peux vous rassurer, les Européens en consomment énormément. Mais un noir qui a peut-être inventé une nouvelle machine, un noir qui fait de l'entrepreneuriat, un noir qui innove, ça ne les intéresse pas. Par contre, toutes les vidéos là où on fait de la comédie, là, vous êtes sûr d'une chose, des blancs, vous allez en trouver des tonnes qui les regardent. D'ailleurs, moi, j'ai mis une petite expérience. La grande majorité de mes camarades, la grande majorité de mes camarades, que ce soit de classe, de football, de promo, à chaque fois qu'ils m'ont envoyé une vidéo, à chaque fois qu'ils m'ont envoyé une vidéo ou une photo d'un noir, c'était un noir qui faisait le piton. À chaque fois. Et moi, j'ai mis la vidéo d'un noir qui peut être un entrepreneur très brillant, qui a innové dans un secteur d'activité. Récemment, il y avait un Tougolais qui avait innové dans le secteur de la médecine. Il avait réussi à créer un robot qui permettait de faciliter les opérations. Il n'y a aucun camarade de promo qui m'a envoyé cette vidéo là. Mais toutes les vidéos les plus drôles, les petites bêtises qui peuvent passer là, on nous les envoie. Et pour aller plus loin, parce que quand j'étais au Gabon, j'expliquais ça aux organisateurs. Ils leur expliquaient que voici comment la communauté est vue en Europe. Et ça n'a pas loupé, parce que quelques minutes plus tard, on avait lancé la campagne pour le week-end de l'écrivain sur Paris. Et vous vous doutez bien que sur les visuels qu'on avait fait, il n'y avait que des têtes des noirs. Et donc, des commentaires auxquels on avait droit, des commentaires à connotation purement raciste. Et quand je suis allé à des commentaires, les personnes qui faisaient ces commentaires, c'était des blancs. Quand moi j'ai vu ça, ils me suis dit, bon, peut-être que c'est moi qui me faisais des films, donc j'ai envoyé ça à l'équipe. Je leur ai dit, regardez un peu et dites-moi ce que vous en pensez. Et le résultat était le même. Ils avaient tiré les mêmes conclusions. Donc, ils me suis dit, donc je ne suis pas fou, donc je vois la même chose. Donc, quand je vois tout ça, je me rends compte que la communauté, si on nous voit comme ça, c'est peut-être parce que très souvent, l'image qu'on renvoie aussi. Je me suis dit, OK, en dépit de tout ce qui s'est passé avec la médecine, tout le bazar, je vous ai peigné ça pour cette fois. Je me suis dit, il faut qu'on fasse un truc aussi. Il faut qu'on se lance sur les réseaux sociaux, qu'on essaie de notre manière de présenter une autre facette de l'Afrique et montrer qu'on n'est pas que bon pour faire de la musique ou faire les pitres sur Internet. Donc, je ne dois pas vous cacher qu'au départ, je ne sais pas trop comment le faire. Donc, je commence par la comédier, mais voilà. Après, je veux présenter un peu, je veux mettre en avant la culture de chez nous, je fais des vidéos, je mange et tout. Mais très vite, je sais que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donc, de fil en aiguille, beaucoup de choses vont se passer à tel point que finalement, à force de tester plein de choses, je me rends compte que il faudrait peut-être... Oh ! Ok. Finalement, c'est de là que naît argent livre, en fait. C'est de là que naît argent livre. De toutes ces frustrations-là, du fait de me rendre compte que on est bon pour faire les pitres, ce n'est que comme ça qu'on nous remarque. Je teste plein de trucs et je me rends compte que les livres, il y a peut-être quelque chose à faire avec. Maintenant, comment ça est intéressant ? Parce que les livres, c'est bien beau, mais dans notre communauté, je ne veux pas dire qu'on ne lit pas parce que c'est faux, on lit beaucoup. Mais comment faire réussir à faire passer la lecture comme étant un élément fondamental pour s'éveiller sur tous les plans, que ce soit sur le plan de l'entrepreneuriat, que ce soit sur le plan du développement personnel, sur le plan de l'intelligence financière, la lecture, c'est fondamental. D'ailleurs, même quand on va à l'école, tous nos cours sont écrits. Ce n'est pas pour rien que nos cours sont écrits. Parce qu'on sait que les écrits, les paroles s'envolent. Donc, vous ne pourrez jamais voir une personne qui a développé une expertise dans un domaine d'activité sans qu'il n'ait lu encore et encore sur ce domaine d'activité-là. C'est quasiment impossible. Quasiment. Je dis quasiment parce qu'il y a des génies. Il y en a qui, par la force de l'expérience, acquiert des compétences très poussées. Mais très vite, s'ils ne prennent pas le temps d'écrire pour structurer leurs idées et transmettre, c'est pour ça que beaucoup vont mourir avec leurs connaissances. Voilà pourquoi ici en Europe, tout est écrit. Parce que le fait d'écrire permet de structurer ses idées et de transmettre. Et malheureusement, je ne vous le transmets pas assez. Bref, je me rends compte de ça. On a développé tout ce qu'on a développé. Je vous présenterai quelques résultats. Et on est arrivé à un niveau, désormais on veut travailler avec un qui a un certain niveau. Voilà pourquoi, je vous le dis comme ça en off, le 28 novembre du Sérôme Cameroun pour organiser la sortie officielle du livre de Thierry, un industriel camerounais. Ça fait plus de 22 ans qu'il est dans la vraie industrie. C'est quelqu'un qui a plus de, plus de 50 salariés. J'ai plus de 22 ans qu'il est dans le game. Non, c'est pour dire que c'est du concret. C'est du concret. Et donc, on a travaillé, on travaille avec lui sur son livre qui sortira le 3 décembre 2022. Donc, vous savez qu'ils sont du côté des Yavis, peu importe. Vous savez qu'ils sont du côté du Cameroun, c'est le type de rendez-vous à ne pas manquer. Parce que je peux vous dire que en termes de réseautage, ça va réseauter fort. Très, très fort. Parce que quand j'ai eu les retours de certains puissages des personnes avec qui l'a eu échangé, je peux vous dire que ce monsieur, les contacts, il en a. Il en a. Donc, lorsque je démarre à Jean-Livre, je suis seul. Et je tiens à dire que quand je démarre à Jean-Livre, je suis seul. Et de 2017 à 2019, je ne gagne même pas, même pas un euro. Au contraire, je perds de l'argent. Je vais un peu répéter ça pour que les gens puissent comprendre. Je vais m'arrêter le partage. Il dit que de 2017 à 2019, je travaille, je produis du contenu comme vous l'avez vu. Je n'ai gagné même pas un seul euro. Au contraire, je perdais de l'argent. Mais, il aura fallu qu'en 2020, fin de deuxième moitié de 2020, il y a ma copine qui me rejoint. Et là, il y a beaucoup de choses qui changent. Parce qu'à deux cerveaux, vous imaginez bien que à 1600 idées par seconde, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. À 1600 idées par seconde, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, il y a des idées qui viennent, il y a beaucoup de choses qu'on structure. Et très vite, on commence à générer un peu d'argent. Et il aura fallu qu'en 2021, qu'en 2021, boum, qu'on soit désormais cinq personnes qui ont des visages qui ne vous sont pas étrangers. On a Armand, Arthur, Nelly et Bouba. Il y a cinq, en travaillant quand même d'arrache, puis on a pu générer en 2021 plus de 50 000 euros de, je vais dire, de flux financiers. Mais c'est beaucoup plus que 50 000 euros même. Et quand je parle d'euros, c'est sans compter ce qu'on génère en Afrique. On n'a plus pu compter qu'en euros. Parce qu'en CEFA, quand même, l'année dernière, on a généré un peu plus l'équivalent de 10 millions de francs CEFA. Je peux vous dire qu'il y a l'argent en Afrique. Donc, ne doutez pas. Et je vais faire une petite parenthèse par rapport à l'Afrique. C'est que récemment, j'étais à Goua Entrepreneur. J'étais à Goua Entrepreneur. C'est une foire entrepreneur qui est organisée chaque année ici. Et quand j'y vais, il y avait une thématique qui était développée, c'était investir en Afrique. Je me dis, waouh, c'est magnifique. Ils ont pensé à nous. Donc, j'y vais. Et tenez-vous tranquille, il y avait trois conférenciers. Trois. Et les trois conférenciers, c'était des Français. Bon. D'abord, ça m'a interpellé. Je me suis dit, waouh, on parle d'investir en Afrique. Et même à ce moment-là, nous-mêmes, nous sommes absents. C'est bizarre quand même. Bref. Je me dis, peu importe. Peu importe. Et dans un moment donné, je prends la parole. Je leur demande « Dites-moi, comment est-ce que vous faites pour choisir les secteurs d'activité dans lesquels vous allez implémenter des business ? » Et là, je vous rassure, la réponse qu'ils m'ont donnée, ça m'a pétubé. Ou du moins, je dirais, ça m'a confié, ça m'a confié, ça m'a conforté dans la question que j'avais. Ils me disent, en fait, en Afrique, il n'y a que des boulevards. Donc, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous allez vous lancer. si vous avez juste les bons outils, la bonne structure d'accompagnement, parce que c'est très important pour un entrepreneur de se faire accompagner, très, très important. Ça aussi, je l'ai compris un peu plus là-bas. Vous avez la bonne structure d'accompagnement, la bonne stratégie, je vous rassure, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous lancez, vous allez gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Et donc, en fait, ils n'avaient pas de stratégie propre. Ils se disaient, OK, j'ai une expertise ici dans un domaine. Et comme ils ont déjà des structures en Europe qui les accompagnent en Afrique, ils font plus ou moins la même chose en Afrique et ça cartonne. Et là, je me dis, waouh. Donc, il y a des Européens qui ont vu ce que nous-mêmes, on ne voit pas. Parce qu'ils me rappellent qu'en 2019, quand ils décident d'aller au Cameroun pour un stage en médecine, ce sont mes camarades de promo africains comme moi qui disent que Valé, tu n'as pas peur. Ils me disent, waouh, moi, je suis né grandi en Afrique et moi, je vais aller faire un stage en Afrique des camarades de promo comme on me demande s'il n'y a pas peur. je vous dis que les gens disent que l'Afrique, c'est de même moi et qu'en Afrique, c'est aujourd'hui. Ils disent, il faut se positionner parce que dans 5-10 ans, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, c'est la petite parenthèse pour ceux qui ont encore quelques réticences. Je voulais faire comprendre que les choses se passent en Afrique. Mais maintenant, il faut bien se positionner. Mais en disant ça, j'insiste quand même sur le fait que pour ceux qui sont dans la diaspora, faites-vous dire une place ici aussi parce qu'il y a beaucoup d'Africains en Europe et on peut faire du business entre nous. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans la communauté. Énormément. Tout à l'heure, je vous donnerai quelques chiffres, quelques chiffres et c'est rien du tout. Parce que quand je vois ce que certains aînés réussissent à faire, je me dis, nous, on n'en a même pas encore. On n'est même pas encore au vestiaire. Je vais vous présenter quelques chiffres, quelques chiffres. De rien comme ça pour que vous puissiez avoir déjà une idée. OK. Donc, là, je me dis, bon, tout ça, c'est sympa, mais on avait beaucoup d'idées, beaucoup de projets qu'on voulait développer. Ça faisait dans nos têtes et tout. Et à côté de ça, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui me contactent, qui contactent Arthur, qui contactent Armand, qui contactent Nelly. Je leur ai dit, bon, est-ce que vous ne pouvez pas créer une communauté dans laquelle on peut développer des projets ensemble ? Parce que oui, presque souvent, les communautés qu'on développe sont en Afrique. Par exemple, ils faisaient écho à la communauté qu'avait développée le docteur Kudian Nubisi. et ils disent, mais Valéa, est-ce que tu ne pourrais pas trouver aussi un moyen de créer une communauté comme celle-là au sein de laquelle on pourra échanger ? Parce que des fois, on se sent seul et c'est compliqué. Vous avez besoin d'un environnement de personnes qui pourraient les comprendre avec, qui pourraient monter des projets. Ceci d'autant puisque pour ceux de la diaspora, trouver des personnes fiables sur le continent avec qui travailler, c'est très compliqué parce qu'on a peur des arnaques. Ils voulaient qu'on créer un truc comme cela. C'est comme ça qu'en 2021, on s'est dit, OK, on va le faire. Donc, on le fait et vous êtes d'ailleurs le fruit de tout ça. On crée la communauté des chercheurs d'agents certifiés pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la solitude comme je vous l'ai dit plus haut. J'étais à dire qu'un entrepreneur qui n'a pas de réseau, c'est comme un général sans armée. Il ne gagne aucun combat et au contraire, il va même mourir très vite. Et quand il va même mourir, on ne saura même pas qu'il a existé. Voilà. Donc, vraiment, la communauté des chercheurs c'est un réseau où il y a de très, très bons contacts. Très, très, très bons contacts. Donc, maintenant, il n'en tiendra qu'à vous de savoir comment profiter de ces contacts. Il y a de très, très bons contacts dans cette communauté. J'en ai fait les vrais parce que, j'en ai fait, j'en ai vu, j'ai vu la répercussion parce que récemment, on avait besoin d'un avocat pour nous aider à gérer un problème de litige de terrain au Cameroun. J'ai mis le message dans le groupe et en deux minutes, il y a eu trois numéros et si je devais commencer à chercher au Cameroun moi-même, ça aurait été une autre histoire. On voyait qu'à partir d'un seul petit message, le problème a été résolu et c'est valable pour beaucoup d'autres problèmes qu'on a déjà eus. Donc, je ne suis pas le seul. Il y en a qui ont parfois eu besoin d'une décoratrice, d'autres ont eu besoin d'un fournisseur en Chine. Ça a été très rapide. Donc, il y a le bonheur d'habitude. Il y a un autre problème, c'est qu'avec 800 idées par seconde, on ne peut pas tout les développer seuls. On a forcément besoin d'autres personnes qui ont la même vision que pour pouvoir les développer. Tout à l'heure, je vous montrerai un projet qui a une très bonne voie, mais ça, ça n'aurait jamais été possible sans la communauté. Et maintenant, ceux qui capitalisent sur les retombées de ce projet-là, ce sont ceux qui répondent à certains critères que je partagerai avec vous tout à l'heure. Ensuite, levée de fonds. Parce qu'il y en a qui veulent bien lancer des projets qui ont de très bons profils, mais qui manquent que le financement, qui manquent de l'argent, qui manquent des personnes qui vont mettre de l'argent dans leurs projets. Et on s'est dit, OK, avoir un cercle restreint comme celui-là permettra à certaines personnes d'avoir les fonds pour lancer leur business. Et quand je parle de ça, je pense à David Mougi-Chokin, RDC, qui avait à lancer son business et il voulait le faire passer à un autre niveau. Et pour cela, il avait besoin, je pense, je pense, si je ne dis pas de bêtises, d'un peu plus d'un million, d'un peu plus d'un million de francs congolais, si je ne dis pas de bêtises. Et on avait fait, il avait fait son brainstorming ici. Et suite à ça, il a eu le financement pour lancer son, pour développer son activité au Congo, en RDC. À côté de ça, moi, je connais quelqu'un qui veut lancer un projet au Cameroun et pour 200 000 francs, pour 200 000 francs, il n'arrive pas à lancer le projet. Il est ingénieur. Il a fini les études à la FGI. Et ça fait trois mois qu'il me contacte parce qu'il veut un financement de 200 000 pour lancer son projet au Cameroun. Je ne lui ai pas donné ces 200 000 pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il m'envoie juste des messages. En fait, il m'envoie juste un message comme ça. Il me dit, Valère, comme on se connaît, il me dit, Valère, je veux finir mes études, je veux lancer mon projet, j'ai besoin de 200 000. Bon, c'est bien beau que tu veux 200 000, mais moi, il sait qu'il y a deux choses qui se sont pas, les amis. Et c'est pas l'une de ces choses, c'est l'argent. Moi, il ne veut pas d'ambrouille parce que je ne l'ai jamais vu comment il se comporte dans les affaires. Il y a eu des 200 000 comme ça. Voilà. Je ne veux pas qu'après, on s'embrouille pour ça. La deuxième raison, c'est qu'il ne me montrait pas qu'il avait vraiment envie. Parce que je suis allé au Cameroun récemment, il n'a même pas passé un coup de fil, il n'a même pas jamais rencontré. Moi, j'estime que quelqu'un qui a faim, qui veut s'en sortir, la moindre des choses, c'est qu'il puisse se déplacer pour aller rencontrer la personne qui peut lui donner 200 000 en question. S'il avait été dans cette communauté-ci, je pense que 200 000, c'est nécessaire, c'est un demi-coup de téléphone. Ça aurait été beaucoup plus simple pour lui. Il aurait même peut-être trouvé que l'un d'entre vous pour pouvoir lancer son projet avec lui. Parce que si ça se trouve, ce n'est même pas l'argent qu'il a besoin. Si ça se trouve, il a juste besoin d'un local. Et peut-être que parmi vous, il y en a un qui aurait pu lui prêter le local, que voici le local, lance ton business. Voilà. C'est pour vous dire que ça, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu mettre en place dans ce réseau-ci. Ensuite, le partage d'expériences fondamentales. C'est pour l'habitude de dire que nous sommes tous des ignorants, mais pas de la même chose. Et plus le temps passe, plus je m'en rends compte. Je vous rassure. C'est impossible de devenir riche seul. C'est impossible. Impossible. Beaucoup de gens répètent ça, mais ils ne comprennent pas à quel point c'est impossible. Je vous prends un cas. En ce moment, nous sommes en train de travailler sur Google parce qu'on veut mettre de la publicité sur Google pour être beaucoup plus visible sur les moteurs de recherche parce que le référencement naturel, on est déjà assez bien référencés, mais ce n'est pas encore ça. Et pour ça, on a besoin de quelqu'un qui connaît faire de la publicité sur Google. Nous, on peut décider, je peux décider que je vais me former, mais ça va me prendre combien de temps pour déjà savoir ce qu'il faut savoir et que ça va me prendre combien de temps pour devenir performant. Et c'est pareil dans tous les secteurs, dans plusieurs autres secteurs. Il faut que je me former dans le marketing digital pour faire de la publicité sur Facebook. Ça va prendre combien de temps pour me maîtriser ? Ça va prendre combien de temps pour devenir performant ? Alors que je peux trouver quelqu'un qui est bon dans ce domaine, on le paye, ou alors il y en a même qui sont prêts à travailler gratuitement et puis on avance ensemble. Quand on organise le week-end d'électrivent à Ouagadougou, au Cameroun, à Paris. Aïe, 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 c'est ce qu'il y a encore. Lorsqu'on le fait, c'est pas que nous. Vous avez pu le remarquer tous, on a travaillé dans ces différents programmes, c'était les membres de cette communauté-ci. Donc, c'est impossible de faire quelque chose de grand seul. Donc, partage d'expérience. Lorsqu'on a travaillé que dans le Drive, pour ceux qui n'ont pas remarqué, je vais vous voir voir ça ensemble. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, dans le Drive, quand vous vous inscrivez, il y a, excusez-moi, il y a un dossier sur Internet dans lequel il y a toutes les formations, je vais appeler ça comme ça, qui ont déjà été partagées par les membres de la communauté. Et donc, je vais ouvrir ça tout de suite, comme ça au moins vous pourrez voir pour ceux qui n'ont pas encore regardé ce Drive-là. Alors, c'est où chercheur d'argent. Pourquoi ça n'ouvre pas? Ok. Je ne sais pas pourquoi ça n'ouvre pas. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça n'ouvre pas. Bref, il y a un dossier sur le Drive dans lequel, voilà, il y a, à ce jour, on va compter ensemble, à ce jour, il y a plus de 40 millions de formations. Il y a du e-commerce, il y a le leadership, il y a la gestion des finances, il y a une formation YouTube, il y a comment, il y a des trucs sur les relations de couple. Bref, il y a tellement, tellement à apprendre dans ce dossier-là. C'est accessible pour tous les membres de la communauté. Ce sont des partages d'expériences. Et, vous pouvez juste partager une petite expérience, mais ça permet aux autres de, justement, de passer à côté d'un gros problème. Je vais vous prendre un cas typique qui s'est déroulé il y a quelques semaines. C'est un membre de la communauté qui m'écrit, je ne sais pas pas s'il est là. Il m'écrit, il m'a dit, Valère, j'ai fini de travailler sur mon projet et j'ai conçu mon produit après avoir travaillé dessus pendant six mois. Donc, pendant six mois, le gars a travaillé sur son produit et tout. Et après les six mois, il en a conçu, il a conçu mille produits, je ne veux pas dire mille prototypes, mais mille exemplaires de son produit. et maintenant, il me dit, Valère, je veux le vendre et pour ça, il faut que je communique dessus. Vous avez dit que pendant six mois, il s'est enfermé. Il a préparé son produit et c'est qu'il a fini de concevoir son produit et il dit qu'il veut maintenant vendre son produit six mois plus tard. Sauf que, budget de communication, 130 euros. Mais il a mille produits qu'il veut vendre et son budget de communication, c'est 130 euros. là que j'ai dit, voilà ce que ça coûte de ne pas avoir la bonne information. Il aurait fallu qu'il fasse un brainstorming pour parler de son projet. On aurait pu lui montrer comment vendre son produit avant même de le concevoir. Il aurait fallu qu'il prenne juste une consultation de projet. On aurait pu lui montrer comment vendre son produit avant de le concevoir. C'est-à-dire comment trouver l'argent pour concevoir même son produit. Ce qu'on appelle le lancement inversé. Je vous dis, avec Internet, c'est dix mille fois plus simple de le faire. Donc voilà, c'est que ça coûte de ne pas avoir la bonne information. Et il y a aussi la cinquième raison pour laquelle on a créé cette communauté-là. C'est pour grandir ensemble. Pourquoi j'ai dit grandir ensemble ? Parce que j'ai compris que les leaders forment des leaders. Parce que si vous, vous décidez de bosser seul et que vous devenez très bon dans votre secteur d'activité, vous allez être victime de votre compétence pour la simple raison que beaucoup de gens se rendent compte que vous êtes très bons et ils vont commencer à faire appel à vos services et vous allez être surchargés de boulot. Mais vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Mais si vous n'avez pas pris le temps à côté de former d'autres personnes qui peuvent faire le job, ça va être compliqué, très compliqué d'avancer. et puis même en ces secondes si jamais vous voulez vivre en sortant des affaires et être indépendant financièrement, il faut qu'il y ait des gens qui puissent travailler quand vous n'êtes pas là. Voilà pourquoi tous ces talks qu'on fait là sont totalement gratuits. C'est pourquoi on essaye plus ou moins de se mettre au même niveau. Parce que derrière ça, même vous qui avez vos business, sachez que quand vous allez vouloir atteindre un certain niveau, le problème que vous allez faire face, ce sera le problème de ressources humaines. le problème auquel vous allez faire face, ce sera le problème de ressources humaines. Et quand bien même vous aurez des personnes qui sont qualifiées, il faudra s'assurer que ce sont des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Et quand même ce sera des personnes qui sont qualifiées, qui partagent les mêmes valeurs que vous, il faudrait que ce soit des personnes en qui vous avez confiance. La confiance, ça ne s'acquiert pas en un jour. Donc, dans votre processus de gagner beaucoup d'argent, rassurez-vous toujours qu'il y a des gens qui apprennent de vous, de votre expérience. C'est très, très important. Les gens me voient écrire des livres, on pense que c'est parce que j'aime trop écrire. Non, c'est parce que j'ai compris. Et vous avez pu le constater, c'est que la majorité des gens qui travaillent avec moi dans Argent Livre, ce sont des membres de la communauté. Parce qu'on a un certain travail qu'on a eu le temps de faire en amont. Ça devient beaucoup plus simple de trouver des gens avec qui ils travaillent. Quand on est dans une communauté comme celle-là, quand on a créé ce cerveau collectif-là, ça devient beaucoup plus simple. Et l'avantage, je crois qu'on est dans une communauté comme ça, c'est que même au niveau des tarifs, ce ne sont pas les mêmes. Parce qu'on partage à certaines affinités. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est ça l'idée aussi. Voilà l'une des raisons pour laquelle on a créé ce cercle collectif-ci. Et après, il y a une dernière raison. Non, il n'y a pas une dernière raison. Il n'y a pas de dernière raison. D'accord. Après, il y a d'autres raisons qui ne me chargent. Mais voilà les 5 principaux pour lesquels on a créé cette communauté. Je fais un petit rappel pour que les gens puissent savoir un peu. Maintenant, c'est quoi un chercheur d'argent? Parce que beaucoup de gens ont vu un chercheur d'argent scientifié. Voilà, chacun se dit c'est un jeu de mots. Non, c'est plus qu'un jeu de mots. Il y a une vraie idéologie derrière que je vais rappeler. Même comme si c'était déjà marqué dans le guide des chercheurs d'argent. Donc, comme vous avez pu le constater, le logo a changé entre-temps. C'est quoi un chercheur d'argent? Un chercheur d'argent, c'est quelqu'un qui est prêt à bosser pour que l'argent cesse d'être un problème dans sa vie. C'est ça pour nous l'une des caractéristiques d'un chercheur d'argent. C'est quelqu'un qui est prêt à travailler jusqu'à ce que l'argent cesse d'être un problème dans sa vie. C'est quelqu'un pour qui gagner de l'argent, ce n'est plus un problème. Ce n'est pas un hasard si on a décidé de mettre le nom de chercheur d'argent. C'était pour démystifier tous les mythes qu'il y a autour de l'argent. Vous savez, dans notre communauté c'est très tabou. Il fallait que les gens se sentent à l'aise à dire que non, je cherche beaucoup d'argent. Ce n'est pas pour rien que le souci est devenu un milliardaire ensemble ou mourant pour individuellement. Ce sont des chiffres auxquels on doit s'habituer. On doit s'habituer à ça. Et comme a dit un grand penseur, si tu veux atteindre, il faut viser la lune comme ça, si tu te manques, tu peux atteindre peut-être les nuages. Donc, on vise le milliard. Comme ça, si on se manque, on peut devenir multimillionnaire. Je pense que ce n'est pas plus mal. Deuxième caractéristique d'un chercheur d'argent, c'est quelqu'un qui veut gagner beaucoup d'argent pour devenir une source d'inspiration pour ses semblables. Parce que moi, j'ai pour habitué de dire que les pauvres n'ont pas besoin d'argent. Ce dont ils ont besoin, c'est d'inspiration. Donner de l'argent à un pauvre, c'est comme donner un bout de pain à un mandat. Ça lui permet juste d'être rassasié pour un temps très court. Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Le dernier, c'est qu'il se passe pour ceux qui sont dans la diaspora. Très souvent, on envoie beaucoup d'argent au pays. On envoie, on envoie, on envoie. Mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Alors que, ce que j'ai réussi à faire avec certains amis, c'est quoi ? Lorsque tu lances un business au pays, non pas pour aider, mais pour faire de l'argent. Parce que c'est l'une des erreurs que beaucoup d'entre nous commettons de la diaspora. C'est que lorsqu'on lance un business, chez nous, c'est qu'on veut juste aider la famille. Non. Lorsque tu lances un business en Afrique, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça t'épargne beaucoup d'ennuis. Peut-être qu'au début, tu ne travailleras pas avec la famille parce qu'on connaît ce qui peut se passer. Mais du coup, lorsque un membre de la famille vient te poser des problèmes d'argent, ça devient très simple à gérer. OK, tu veux de l'argent, il y a un job à faire pour toi dans ma boîte. C'est simple. Tu travailles et on te paye. Et si jamais cette personne-là est de mauvaise moralité, c'est elle qui va fuir. Et si elle a de bonne moralité, elle viendra travailler, tu vas la payer et tout le monde est en paix. J'ai réussi à le faire avec plusieurs de mes amis, ce qui fait que lorsqu'on se retrouve au Cameroun, parfois même c'est eux qui s'occupent de moi. C'est eux qui s'occupent de moi. D'habitude, quand un benguist arrive au Cameroun, on attend que ce soit le benguist qui salisse la table. Mais pour moi, ce n'est pas le cas en tout cas, de ce que j'ai vécu jusqu'à présent, le Cameroun deux fois depuis que je suis arrivé en France. Et à chaque fois que je suis arrivé, on a plutôt bien pris soin de moi. Donc, ça peut vous dire que travailler pour devenir une sous-inspiration, il n'y a rien de plus beau que ça. Parce que peu importe la quantité d'argent que vous gagnerez, si derrière vous il n'y a pas au moins une personne qui trouve son inspiration, vous vous sentirez vide. Parce qu'ok, tu es millionnaire, tu es milliardaire, et puis quoi ? Après, ce ne sont que les chiffres, il n'y a plus de trou, il n'y a plus de différence. C'est ça qu'on dit que l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent, c'est un certain nombre de choses. Et plus on aura des Africains qui sont puissants, plus ça donnera envie à d'autres Africains d'être puissants et plus on sera puissant et respecté. Donc, un chercheur d'argent, c'est quelqu'un qui veut gagner beaucoup d'argent pour devenir source et inspiration pour ses semblables. Lorsque j'ai compris ça, ça a tout changé pour moi. Troisième caractéristique, c'est un chercheur d'argent, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir de l'impact. C'est quelqu'un qui a envie de dominer. Oui. Parce que nous sommes dans un monde où soit tu es le lapin, soit tu es le chasseur. À chacun de choisir son camp. Le pouvoir, à part déjà, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de gagner beaucoup d'argent pour avoir de l'impact, pour dominer, pour imposer sa vision au monde entier. C'est pour nous, c'est ces trois caractéristiques-là qui permettent de, je vais dire, de caractériser un chercheur d'argent, ce qui se cache derrière. On ne voyait pas juste l'argent. D'ailleurs, pour ceux qui sont beaucoup plus très proches de nous, je vais dire, on n'est pas money-minded. Ça, ils le savent. C'est vrai que, vu de l'extérieur, on peut se dire que tout ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Mais on a compris que l'argent, si on ne change pas les vies derrière, ça ne sert strictement à rien. Et pour cela, bien sûr, et pour cela, il faut savoir que lorsqu'on allait dans une communauté comme celle-ci, on a beaucoup, beaucoup d'argent, énormément. J'aime souvent dire que quand on a même déjà payé ces 50 000 francs ou ces 100 euros, en fait, à l'instant où on paye, tout ce qu'on donne même, on a récupéré son argent et beaucoup plus. Juste la formation YouTube, je dis formation, c'est une partie, ce n'est pas vraiment la formation, c'est une partie qui te permet d'essayer quelque chose. qu'il y a dans le Google Drive. Je pense qu'il y en a qui payent très, 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 très cher pour ajuster cette petite partie-là. Voilà. Il y a un message effectué. Donc, ça, c'est une image qui, quand je suis rentré en France, chaque fois que je regarde cette image, je m'arrête même une minute et je la regarde. parce que pour vous, ça peut être juste une image, mais pour moi, c'est à ça que devrait se réagir. Donc, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, cette image, cette année, c'était le deuxième jour du week-end de la France, le deuxième jour. Et sur cette photo, tu as une grande partie de l'équipe qui avait participé à faire de cet événement un événement magique. Magique. Et si vous remarquez bien, chacun des membres de l'équipe, en T-shirt en l'occurrence, a le coffret VIP du docteur Claudio Nubi. C'est un coffret VIP qui coûte soit entre 200 euros ou 120 francs. Il y a déjà à préciser que c'est pour ça que ce monsieur il m'instille énormément. quand on a fini cet événement-là, Claudel m'envoie, il m'appelle, il m'envoie un message, il me dit, Valère, fais-moi la liste de tous ceux qui ont travaillé pour le projet. J'ai un cadeau à l'écart. Je lui fais la liste, j'envoie. Et le lendemain, justement, il vient avec ce coffret-là, avec ce coffret-là. Il dit, voici ce que j'avais à vous donner. Donc, voilà comment je pense que c'était deux coffrets. donc 12 coffrets, ça fait 2400 euros qu'il nous a donné. Donc, vous voyez que pour une personne qui a intégré la communauté, qui a participé à cet événement, parce que je l'ai déjà dit, c'est vrai, organiser cet événement le week-end de l'Écrivain au Cameroun, c'était éprouvant, c'est vrai. Je peux vous rappeler, c'était super excitant. C'était super, super excitant à se dire que on participe à, je vais dire, à une telle réunion. Super excitant. Et on a passé des moments magiques. Pour ceux qui étaient là, ils peuvent en témoigner, on a passé un moment magique. C'était une expérience de fou. Et pour celui qui n'était pas dans cette communauté-là, je pense, il ne pouvait même pas, déjà, il devait faire comment pour être dans le staff. Je m'ai dit qu'il y a des sommes d'argent qui ne pourront jamais acheter certains types d'expériences. Jamais. Parce que pour vivre dans certains types d'expériences, il faut être avec un certain type de personnes. Et là, vraiment, c'était énorme, énorme. Les gens sont restés deux jours, il y en a qui sont juste pour venir participer à cet événement-là. Et voilà, c'est vraiment, j'espère, sans Cameroun, que des poussées qui sont à Ouagadou. J'espère qu'ils pourront être l'année prochaine, parce que ça va être un autre que du coup. Je peux vous dire que c'est une expérience à vivre au moins une fois. Au moins une fois. Donc voilà. Être que dans un groupe comme celui-ci, c'est une expérience humaine énorme. Pour ceux qui sont à Paris, ça va être dans ce que je suis à Paris. Je ne sais pas si Octave est là, je ne sais pas si Miguel est là. Toujours, à chaque fois, c'est quelque chose de magique de se retrouver. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, un avantage de l'expérience de folie que vous allez vivre avec nous, si jamais vous voulez dynamique. Les levées de fonds, j'en ai parlé, je vous parlais de David Moukécho, on en a parlé déjà. Le résultat, je pense que ça aussi on en a parlé, parce que si moi, pour habitude, j'ai dit qu'un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un Master 2. Je pense que beaucoup de gens le respectent, mais ils ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. Et j'aime raconter l'histoire de Samuel Eto' et de Rigoberto. Samuel Eto' pour ceux qui ne savent pas, c'est le président de l'Afrique à foot. au Cameroun, la Fédération Cameronaise de football. Samuel Eto' a un ancien prévalor camerounais. Quand on ne le présente plus, il se trouve que quand il était à l'équipe nationale, il avait pour capitaine Rigoberto son banne. Donc, il va bien son banne qui vient dans son compte. Et vous savez que lorsqu'on atteint un certain niveau, on a les affaires, la compétence vient après la confiance. Donc, Samuel Eto' lui a un seul au rang de président de l'Afrique à foot. Il a forcément des projets et pour mener à bien ce projet, il a besoin de personnes à qui il fait confiance. parce qu'il y a certaines informations ultra stratégiques qui va devoir passer à un certain type de personnes et pour ça, il faut qu'il y ait la confiance. Et comme Rigoberto a été dans ses contacts, c'est Rigoberto qui l'a nommé comme sélectionneur de l'équipe nationale de football camerounaise. Est-ce que c'est parce que Rigoberto est le meilleur entraîneur de football camerounaise qui pourrait reprendre l'équipe? Pas du tout. Mais il fait partie de ceux-là qui rempliraient tous les critères parmi lesquels il y a des facteurs de confiance. Mais il a fallu qu'il y ait l'entreprise pour s'améritant. C'est là pourquoi je dis que le réseau c'est la base. Un bon numéro de téléphone vaut mieux faire Master 2. Si on n'avait pas eu le bon numéro de téléphone, je peux vous rassurer une chose, c'est qu'on n'aurait pas pu passer à la CIRTIV. La CIRTIV n'aurait pas pu couvrir cet événement si on n'avait pas eu le bon numéro de téléphone. Ou du moins, la CIRTIV aurait pu couvrir l'événement si on avait payé d'autres fois. Mais ça, c'est parce qu'on a un contact qui nous a recommandé un autre contact qui nous a permis de passer dans ces médias-là et d'avoir maintenant un contact beaucoup plus élargi. Moi, aujourd'hui, je suis à un numéro de téléphone de Samuel et tout. Mais bon, pour le moment, ça ne me sert à rien. Mais quand on sera prêt, quand on dit que bon, maintenant, on est prêt, on va aller le bon et on va dire bon, c'est ce qu'on a à te proposer. Et dans un réseau comme si vous ne savez pas qui est. Mais il peut vous dire qu'il y a des gars à l'eau. Il y a des gars à l'eau. Le réseau, c'est fondamental. D'ailleurs, j'ai une conférence le 12 novembre à Paris. Et pour la Père-Vie d'Histoire, c'est la première fois. Vous avez remarqué que je parle beaucoup de moi, pourquoi pour me vanter. Mais c'est que j'espère que en partageant mon expérience à moi, ça pourra inspirer une ou deux personnes. Voilà. J'espère, parce que c'est bien pour le raconter ce qu'on a dit au Paris-Vie pour parler de soi-même. Donc, je suis invité à Paris pour une conférence avec Yann Amou. Et je fais partie des conférenciers, d'ailleurs. Et c'est la première fois qu'on m'invite à Paris. Et je suis logé de Nourie Blanche. D'habitude, moi, je paie mon transport, je paie ma chambre d'hôtel et tout. Mais cette fois-ci, on me paie tout. Je viens ce mal comme un boss. Donc, ce n'est pas pour dire que je suis l'un des pourriens. Non. C'est juste pour dire que j'étais dans le réseau. Il faut être dans le réseau et il faut apporter quelque chose au réseau. Sinon, le réseau te jette très vite. Quatrième avantage, la formation. Comme je vous ai dit dans le Paris, regardez bien, il y a beaucoup de formations. Suivez celles qui vous intéressent. Si vous voulez aller plus loin, cherche à entrer en contact avec les personnes qui ont donné les formations en question. Voilà. Moi, il y a plein d'informations là sur Facebook que j'ai appris plein de trucs. Sur le e-commerce, j'ai appris plein de trucs. Sur l'immobilier même qui a été donné par Chimène, j'ai appris énormément. Donc, ce sont toutes ces petites informations qui sont les points de ma tête. Et je suis sûr que pour les avoir, je vous aurais payé cher juste pour avoir ces petites informations. Mais là, vous les avez gratuitement sur le Drive. Gratuitement. Enfin, gratuitement entre guillemets. Donc, profitez-en. Il y a énormément de choses dans le Drive. Ensuite, il y a l'abonnement stable. J'ai mis stable pourquoi? Parce que vous savez très bien que votre abonnement, c'est un. Donc, pour tous ceux qui ont payé 50 000 pour la première année, à vie, ils paieront 50 000 chaque année. Tous ceux qui ont payé 100 000 pour la première année, à vie, ils paieront 100 000. et vous vous doutez que l'espace sur le Drive, les conditions seront de plus en plus importants et de plus en plus enrichissants. Parce que comme nous sommes de plus en plus nombreux, à un moment donné, on sera de plus en plus choisi des personnes qui seront avec des informations de plus en plus qualitatives. Donc, voilà, toute une école comme ça, du business, qui est sur un espace à votre disposition. Quand vous êtes dans un amont comme celui-ci, ça fait partie des avantages. Je vais aller plus loin parce que les gens aiment le concret. En bonus, sur tous les infos produits, c'est-à-dire toutes les formations, toutes les... Si quelqu'un a besoin d'une consultation de projet avec moi et tout, ils ont 25 % de réduction. Et vous êtes qui disaient que l'information coûte chérisse et l'ignorance. Vous allez voir, c'est terrible. C'est terrible. Donc, toutes les infos produits d'argent lié, les membres de la communauté bénéficient de 25 % de réduction. Je rappelle ça parce que je sais qu'il y en a plein à qui, quand on a envoyé le petit document... Voilà. Bon, Marthe parlait de Mme Bernadette. Bernadette Tannier qui est une femme incroyable. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui la connaissent, mais essayer de la fréquenter un peu, c'est une femme incroyable. Incroyable. Donc, infos produits, je vous en ai parlé déjà. Ensuite, tout ce qui est livres édités par la maison d'édition argent livre, vous bénéficiez automatiquement d'une réduction de 20 %. Donc, sur tous les livres que nous on a édités, vous avez 20 % de réduction. Ça ne fait pas si des avantages. Je pense que si tu as l'habitude de prendre 1, 2, 3, 4, 5, je pense que 20 %, ça devient très intéressant. Ensuite, les livres autres n'ont pas été édités par nous. Vous avez droit à 10 % de réduction. Et comme ça ne suffisait pas, pour chaque membre de cette communauté, la communication est offerte sur nos canaux de communication. En ce moment, je pense que vous avez remarqué qu'il y a Omer. Il y a Omer qui... Peut-être qu'il faudrait que je vous montre un peu la tête de Omer. Je vais aller sur Facebook. Allez voir la tête de Omer. Omer qui, je précise, fait partie de nos graphistes. Omer qui en ce moment prépare une formation sur... Oh, stylé. Omer qui en ce moment prépare une formation sur le graphisme. Voilà. Ça, c'est Omer Garcia. Moi, je l'appelle le sorcier. Lui, il dit qu'il s'appelle l'artiste. Mais pour moi, c'est le sorcier. Il prépare une formation en infographie. Et vous notez bien que la communication sur la page Argent, il va être totalement gratuite. C'est moi-même qui ai publié ce visuel-là sur la page. C'est gratuit. Alors que si vous n'êtes pas de la communauté, c'est 50 000 ou 100 euros. Vous ne voulez pas vous partagez votre argent. Voilà. On privilégie la communauté à l'argent parce qu'on sait que l'argent se trouve dans la communauté. Les relations valent beaucoup plus que l'argent. Donc, voilà. C'est gratuit. Donc, je ne sais pas peut-être que vous avez un événement que vous préparez, envoyez le texte et si ça répond à nos critères, on publie gratuitement. Donc, après cinq ans, après avoir travaillé pendant cinq ans quand même, on a quand même pu gagner un minimum de crédibilité et de confiance auprès des membres de la communauté d'argent libre qui sont sur Facebook et YouTube et tout et qui fait quand même que lorsque votre visuel se retrouve sur la page, cette crédibilité la déteint aussi sur vous. Je pense que... Excusez-moi. OK. Je pense que ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Donc, autant en profiter lorsqu'on est dans la communauté. Donc, voilà. Ça, c'est un autre avantage. Je pense à vous aussi vu Malco. Et maintenant qu'on a fait tout ça, on doit se poser la question de savoir, bon, depuis là, qu'est-ce que vous avez fait? En 2022, on a déjà fait, on a organisé quatre conférences en France. Ce qui n'est pas rien. C'est vrai qu'on a commencé avec la petite conférence à Lyon pour tester. Ça a été possible grâce à la communauté des chercheurs d'argent. Chacun est un peu médicien. Donc, ça a donné ce que ça a donné. Ensuite, on a une maison d'édition à ce jour. On a plus de 64 auteurs qu'on a accompagnés. Autant vous dire que lorsqu'on a un recrutement pour les éditeurs, le premier recrutement se fait d'avoir un interne dans la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Ensuite, on a organisé trois éditions du week-end de l'écrivain. Et je m'ai dit que dans 3-5 ans, on aimerait on va travailler pour que ça ressemble au festival de Cannes. Donc, ça, ce n'est possible que grâce aux membres de la communauté parce qu'on ne peut pas faire tout ça seul. C'est impossible. Aussi bien au Burkina Faso qu'à Paris qu'au Cameroun, c'était les membres de la communauté qui étaient dans le staff d'organisation. Voilà. Parce qu'il y en a, je vais vous raconter une petite histoire en ce qui concerne cette histoire de membres de la communauté. J'arrive à Ouagadougou et vous connaissez sans doute tous le coach Simon Ouedrago. Donc, j'arrive à Ouagadougou et je dis au coach que je suis là et tout, je me suis très, très gentil, très, très bien. Vraiment, c'est, je me suis dit que je dois vivre même 102 ans. Donc, en avant, je me suis chez le coach Simon, bien sûr. Il y a beaucoup de Ouagalais qui sont à Ouagadougou et le coach Simon mais qui ne l'avait jamais vu. Je le voyais juste sur YouTube. Mais comme il faisait partir de la communauté, il m'a dit, Valère, je leur ai dit que j'y vais, vous voulez venir. Il m'a dit, Valère, on va seulement à l'ensemble. Mais s'ils n'avaient pas été de la communauté, moi, je ne les aurais jamais amenés là-bas. Voilà comment des gens qui voyaient le coach Simon sur des vidéos, bien désormais, ils ont le contact privé du coach Simon dans leur téléphone et qui sait ce qu'ils peuvent faire. Et en échange avec le coach Simon, il m'expliquait que lui, une heure, échange avec lui, c'est 10 000 dollars. 10 000 dollars. Mais il peut vous dire que rester échange avec le coach Simon, c'est quelque chose parce que c'est un monsieur qui est très profond. Ça, c'est Ouagadougou. Maintenant, revenons au Cameroun. On arrive au Cameroun. Quand on finit le jour 1 du week-end de l'écrivain, du coup, je dis à l'équipe, venons, on va aller manger à la maison histoire de se retrouver un peu. Et à la maison, il y avait qui? il y avait Claudel que vous tous vous connaissez sans doute. Et autant vous dire que c'est chacun qui essaie de glisser un peu sa question et Claudel répondait. Alors que s'il avait fallu, s'il avait attendu de payer pour une consultation de projet, il aurait payé 250 000 français. Vous pouvez échanger avec lui. Alors que là, autour d'une table en train de manger un bon repas, ça s'est déroulé pendant deux jours. Donc, le 5, non, le 12 et le 13, le docteur Claudel nous qui étaient avec nous à la ville, à l'appartement, dans les membres de la communauté qui étaient, mangeaient et échangeaient avec le docteur. Voilà. Ça aussi, c'est la puissance de la communauté. Donc, juste ça, on en a même encore parlé de l'argent directement, juste ça déjà. Je pense que il y a quelqu'un qui a payé 100 euros ou 50 000, je pense que s'il devait payer pour tout ce que j'ai énuméré là, il ne serait pas à moins d'un million. ce n'est pas à moins d'un million. OK, on continue. Ensuite, la communauté, c'est 167 membres à ce jour. Voilà, ça, c'est un fait. Et c'est un flux financier qu'on a général en 2022 depuis les 100 000 euros. Et quand il parle de 100 000 euros, je ne prends pas les CFA, ce n'est pas juste un euro. Parce que c'est un terme de CFA, je pense qu'on doit être à plus de 20 millions. Beaucoup plus. Donc voilà, ça, ça a été possible aussi grâce aux membres de la communauté. Vous doutez bien que quand il y a ces transactions qui se génèrent, eux aussi, ils mangent pour eux. C'est logique en fait. Tu vas manger seul. Et le dernier bijou en date, c'est ALKAR. Voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là ce soir par rapport à ALKAR. On va en parler rapidement parce que pour ceux qui veulent avoir plus de détails, ce sera la semaine prochaine dans le groupe des actionnaires. Je n'ai pas dit investisseurs, je n'ai dit actionnaires d'ALKAR. J'ai insisté sur actionnaires parce que actionnaires, ça veut dire que tu mets ton argent et tu travailles avec nous. Et si on paie, on paie nous tous. Nous n'avons pas besoin des gens qui mettent juste l'argent et ne pas te dormir là en travaillant. On n'a pas besoin de ça d'une personne parce que c'est pour l'argent là, il y en a. On a besoin des personnes qui vont venir travailler avec nous, réfléchir avec nous et transpirer avec nous pour que l'argent là produise de l'argent. Enfin bref. En tout cas là, je vous partagerai la vision de ALKAR. Donc voilà le bilan rapide parce qu'à côté de ça, il y a eu plein de choses qui ont été faites. Je n'avais pas énuméré tout ça ici. Mais voilà le bilan rapide de 2022. C'est pour qu'il y a déjà des choses qui se font. Il y a des choses qui se font. C'est juste que peut-être vous n'avez pas l'information pour une raison ou pour une autre. OK. Mais notre plus belle victoire, ce n'est pas tout cet argent. Notre plus belle victoire, c'est de voir qu'il y a des personnes comme Omer Garcia qui aujourd'hui trouvent des clients dans la communauté. Mais il n'a pas besoin de trop barvader sur Facebook comme nous on fait. Il est juste dans la communauté et il trouvait ses clients dans la communauté. Je parle parce que j'ai vu plusieurs de ses réalisations. Je connais il y a sa signature. J'ai vu plusieurs visuels. Lui, c'est un graphique. J'ai vu plusieurs visuels, plusieurs couvertures de livres qui ont été réalisées par lui. Et ça a été réalisé pour des membres de la communauté. Ça, je l'ai vu. Ça, c'est l'une de nos plus belles victoires. J'ai été apprisé que sans vouloir bénigrer son travail, avant qu'on ne commence à travailler avec Omer, je ne pense pas qu'il avait ce réseau-là. Je ne pense pas. Mais maintenant, il a ce réseau, il a quand même certaines crédibilités auprès des uns et des autres. Et c'est super. C'est super de savoir que ce qu'on a commencé avec un petit téléphone portable, ça permet à des étudiants de générer plus de 100 000 par mois à partir de leur chambre d'étudiants. Donc, on se dit, c'est pas mal. Mais ce n'est pas tout. L'une de nos plus belles victoires aussi, c'est David Mouguichou. Mouguichou depuis la RDC. J'espère qu'un jour je pourrai arriver à la RDC. Il y a un autre ambassadeur sur place aussi qui fait un travail exceptionnel. Donc, tous nos livres, si vous les voulez, c'est chez David. Et David, qui justement, quand il est lui qui a fait la levée de fonds de plus d'un million, je crois que c'était de francs congolais ou je ne sais plus trop de francs, il sait que c'était plus d'un million pour justement développer son business. Donc, c'est l'une de nos plus belles victoires parce qu'on s'est dit grâce à une communauté comme celle-là, il a un projet, il ne savait pas où trouver de l'argent et dans la communauté, il a pu trouver des gens qui, au travers de son sérieux, de son histoire, ils ont pu mettre son âne à leur projet afin qu'il puisse développer son business qui aujourd'hui se déroule plutôt très, se passe plutôt très bien. On attendra les retours en fin d'année. Je pense que ce sera en décembre. On doit avoir les retours. Donc, pour tous ceux qui ont investi dans son projet, en principe, ils devraient avoir un retour sur investissement. Donc, ici, c'est pour dire qu'il y en a parmi vous qui sont entrés juste parce qu'ils ont l'argent et qu'ils ne savent pas vous mettre. Eh bien, dites-vous qu'il y a des gens qui ont des projets qui ont besoin de votre argent. Il y en a quand ils sont sérieux, on donne notre aval et puis vous pourrez investir là-dedans. Donc, la victoire aussi. Et puis, le dernier en date, je crois qu'il y a à trop parler de lui, c'est monsieur Armand Baté. Armand Baté qui est notre monteur vidéo. Et, bon, peut-être qu'il va me tuer, mais il va quand même le dire. récemment, il m'a envoyé un message pour me dire « Gare Valet, est-ce que tu sais même que ce mois-ci, j'ai gagné plus d'un million de francs CFA grâce au montage vidéo ? » Je vous laisse un peu bouffer ça. Et c'est un ingénieur, c'est un ingénieur en mine qui a fini ses études après avoir été torturé pendant cinq ans. et on lui proposait un salaire de 100 000 dans une mine dans laquelle il devait travailler de 7 à 18 heures et parfois 20 heures. 100 000. Ça fait cinq ans d'études. Le ingénieur va aller travailler dans une mine de 7 à 20 heures et il paye 100 000. Oh, punaise. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est la loi de l'offre et de la demande. Puisqu'on sait que si lui il refuse, il y a au moins 15 personnes qui peuvent accepter. Mais lui, il a dit non. Donc, Armand, il me contacte il y a un peu plus de deux ans après avoir lu mon livre un pied à l'école un pied dans le business. J'ai encore la vidéo dans laquelle il me dit vraiment, j'ai lu ton livre j'ai beaucoup apprécié. Il y a un ingénieur qui est libre et un étudiant. C'est pas si vous voyez un peu l'étudiant. Il me dit non, franchement, j'ai beaucoup apprécié toute l'humilité. Donc, vraiment, il faut vraiment être humble. Quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose qu'on apprécie, on est humble, on ne peut pas apprendre. Même moi, je fais la même chose. On est tous des ignorants et pas de la même chose. Donc, il me dit ça et tout. Je lui ai dit, gars, nous on a besoin de monter une vidéo. Est-ce que je le sens ? Je lui ai dit, ok, c'est comme ça qu'il fait des tests. Et aujourd'hui, je pense que vous voyez les résultats, c'est époustouflant. C'est devenu tellement bon que maintenant, c'est lui qui forme les personnes qu'on accompagne. Et en ce moment, il est en train de former une dame qui a une chaîne YouTube du nom de, comment ça s'appelle encore là ? Motivation chrétienne que je suis en train d'accompagner. C'est lui qui la forme au montage vidéo. Et je peux vous dire que la former au montage vidéo ne prend pas moins de 200 000. C'est une formation qui va peut-être durer trois semaines ou un mois. Ça, c'est juste elle. Mais vous laisse imaginer d'autres personnes, d'autres, ces autres, comment on dit, ces autres waraps qui doivent gérer à côté à côté. Il est derrière son ordinateur. Et chaque fois, je trouve qu'il travaille tellement bien que moi, je me sens obligé de rappeler quand même que ça fait partie des personnes qui nous permettent d'avancer sereinement. Je suis obligé parce que si on ne le fait pas même, Dieu ne peut pas être d'accord. Et quand il parle de lui comme ça à chaque fois, qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup plus de personnes qui le connaissent. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont avoir besoin de ses services. Je ne sais pas si c'est démarqué en fait. Donc, moi, j'aimerais que l'année prochaine, que ce soit quelqu'un d'autre, que je dise, lui, il travaille bien parce que, parce que, parce que, parce que. Donc, voilà. Ça, c'est nos plus belles victoires de voir des gens qui réussissent à développer leur business grâce à ce petit réseau qu'on a mis en place. Bon, venons-en au fait comment rentabiliser. Parce que même ici, juste ce qu'il y a eu à partager avec vous, vous avez à rentabiliser d'une certaine manière. mais maintenant, vous savez qu'il veut le concret, le jet, le cap, vous savez qu'il veut l'argent dans les mains. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a trois règles de l'argent. Il y en a plusieurs, mais j'ai souhaité mettre en lumière trois uniques pour ce soir. La première règle de l'argent qu'il veut mettre en lumière avec vous ici, c'est avoir quelque chose à vendre. Voilà. Il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous n'avez rien à vendre, vous ne pourrez pas vendre. Et quand on dit vendre, soit vous vendez un produit, soit vous vendez un service. Maintenant, la question que chacun doit se poser, c'est, OK, c'est bien, je suis dans une communauté de personnes qui pensent à l'entrepreneuriat, qu'est-ce que j'ai à leur vendre? Est-ce que j'ai à leur vendre qui pourrait les intéresser? Si ton téléphone ne sonne pas, c'est parce que tu n'as rien à vendre. Et sache que si les gens n'achètent pas chez toi, ils vont acheter chez quelqu'un d'autre. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as à vendre? Tu as quelle expertise à vendre? Tu as quel produit à vendre? Quel service à vendre? Dans une communauté comme celle-ci, pour apprendre, c'est très bien. Mais quand on a trop appris, à un moment donné, il faut gagner de l'argent avec ce qu'on a appris. Il faut d'abord avoir quelque chose à vendre. C'est fondamental. Vous devez avoir quelque chose à vendre si jamais vous voulez rentabiliser financièrement. Deuxième point, ne pas être timide. Voilà. Je m'ai dit que l'argent déteste les timides. Donc, vous pouvez avoir quelque chose à vendre. Mais si vous êtes un membre dormant, vous êtes dans une communauté de gens qui ont l'argent, qui ne savent même pas quoi en faire, et vous vous dites que vous êtes mature, que vous ne voulez pas trop vous exposer, vous ne voulez pas trop attirer la lumière si vous ne voulez pas vous faire remarquer, vous pourrez avoir la meilleure compétence au moment. Si personne ne sait que vous avez cette compétence, vous allez mourir avec elle. Ouvre. C'est ça qu'il s'agit. Il faut se faire remarquer. Dans une communauté comme celle-ci, faites-vous remarquer par des petites publications chaque matin. Les gens sachent que tous les jours à 8 heures, c'est le gars qui publie. Vous êtes là dans la tête des gens. Et ce qui fait qu'un jour, lorsque vous dites que j'ai tel produit, tel service que je vends, machin, un truc. Ils se disent, tiens, lui, franchement, je vois souvent ce qu'il fait au quotidien. Ça, ça m'intéresse. Je vais essayer un truc avec lui. Mais si vous êtes un membre de normand qu'on ne voit jamais et puis un jour, du jour au lendemain, comme ça, vous dites, allez, je vends. Peut-être une paire de faussure ou je ne sais pas une formation. Et on m'a dit, mais celui-ci sort d'où ? Imaginons que moi, comme ça, du jour au lendemain, je viens vous voir. Vous ne me connaissez d'un ni la grande idée. Je vous dis que, bon, les gars, j'ai une conférence qui se déroule à Paris. Vous ne me connaissez, vous n'en serez jamais vus. Personne ne va venir. Et c'est l'une des erreurs que beaucoup de gens commettent si je les commis pendant un temps. C'est que vous, vous organisez des événements et vous voulez que les gens viennent. Mais quand ils organisent des événements, vous ne partez pas. Faites très attention. Faites très, très attention. Parfois, même si tu connais ce qui va dire qu'on ne sait jamais tout, même si la thématique, tu la connais déjà, on y va aussi pour soutenir. Parce que demain, ce sont ces mêmes gens qui vont te soutenir dans tes événements. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, bon, Valais, c'est bien beau tout ce que tu fais sur Internet, mais il faut te bouger un peu. J'ai commencé à payer pour aller aux événements. Avant, il me disait, non, Facebook, ça me suffit. Non, YouTube, ça me suffit. Instagram, ça me suffit. Non, 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 mon cher ami. Vous savez, il y a une erreur qu'on commet. C'est de penser que si quelqu'un n'est pas sur les réseaux sociaux, si on ne le voit pas être 250 000 abonnés, 500 000 abonnés, ça veut dire qu'il ne faut rien. C'est faux. Je m'ai dit que nos aînés, avant que les réseaux sociaux n'existent, ils faisaient de l'argent. Ils avaient des réseaux très puissants. Vous pensez que parce que Facebook est arrivé, leur business s'arrête ? Ah non. Ils ont toujours leurs raisons. Et tout ce qu'il y a Facebook là pour eux, c'est bizarre. Il faut qu'ils viennent et ils sentent ton énergie. Il faut qu'ils te voient physiquement. Tu vois, pour rien qu'on a décidé de faire des événements au Cameroun, à Ouagadougou et à Paris. Parce qu'on a compris. Il y a toujours une grosse différence entre rencontrer quelqu'un physiquement et juste la voir sur Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook. c'est très différent. Très, très, très différent. Donc, s'il y a un événement, allez-y. Forcément, vous allez apprendre quelque chose et forcément, vous allez avoir certains contacts. Ce qui était à Paris, l'impression, sérieux qu'on a eu, moi, je l'ai connu à Business Africa. Là-bas, je l'ai découvert. On travaille ensemble sur plusieurs projets. Donc, allez aux événements et faites-vous remarquer. Pendant le week-end d'immersion à Avignon, j'expliquais aux auteurs que quand vous allez à une conférence, il faut savoir pourquoi vous y allez. On ne va pas à une conférence, nous s'assoons seulement. Quand vous allez à une conférence, il faut savoir pourquoi est-ce que vous y allez. Moi, quand je vais à une conférence, je dois me faire remarquer. Je ne pars pas là-bas juste pour écouter ce que le conférencier raconte. Je dois me faire remarquer et moi, je pars aussi pour vendre. Donc, qu'est-ce qui se passe la prochaine fois que vous allez à une conférence ? Un, arrivez parmi les premiers. Pourquoi ? Pour avoir les meilleures places. Il faut vous débrouiller quand vous arrive à une conférence. Vous êtes devant. N'allez pas derrière. Il n'y a rien qui se passe derrière. Il faut être devant. Je dis l'enseigne que le conférencier mette un visage sur vous. premier point. Arrivez les premiers. Mettez-vous devant. Deuxièmement, prenez la parole. Même si c'est seulement pour dire merci, prenez-vous débrouiller pour prendre la parole. Même si c'est seulement pour dire merci beaucoup pour le partage d'un témoignage. Le but, c'est qu'on vous remarque. Troisièmement, quand vous prenez la parole, ne commencez pas à dire merci. Présentez-vous d'abord et présentez votre business. Qu'est-ce que vous faites? Oui, oui. Et quand j'étais à Paris, quand j'étais eu à Paris, même si c'est ce qui se passait, quand quelqu'un prenait le micro, il y avait Franck, on l'a appelé le rentabilisateur, je ne sais pas s'il est là. Quand Franck prenait le micro, il se présentait d'abord. Il se présente, il présente ce qu'il fait, il présente ses business. Ça permet qu'on sache déjà de qui il s'agit. Qu'est-ce qu'il fait? Il se vend d'abord. Et quand il a fini de se vendre comme ça, maintenant, il pose sa question. Donc, on ne parle pas d'une conférence juste pour s'asseoir et écouter ce que l'autre raconte. Non. Quand on dit résouter, ça passe par là aussi. Quatrièmement, allez vers les gens. Souriez. Allez vers. Vous serez surpris de voir à quel point les gens peuvent être accessibles. Allez vers le conférencier. Même si c'est moment pour le saluer et lui dire merci, allez-y. Il faut qu'il vous remarque. Mais moi, je vais plus loin que ça. Quand il y a une conférence, je dois avoir ma photo avec le conférencier. Je ne veux pas savoir si je veux ma photo avec le conférencier. Quand je suis allé à Business Africa, en plus des contacts, j'ai vu qu'il y avait Philippe, il y avait Alain Fouca, il y avait Claudicia, il y avait Stanisnas Zézé. Un jour, moi, je partais pour prendre mes photos avec eux. J'ai eu mes photos. Et quand je prends les photos, ce n'est pas pour me garder sur le téléphone. Non, 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 non. Il faut que tout le monde sache que j'ai eu mes photos avec eux. Tout le monde doit savoir. Dès que tu prends un instant réel, tu mets sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a le principe d'association qui entre en marche. Pareil, tu en as à Marseille, qu'est-ce qu'il fait à la maison ? Boum ! J'y vais, Prési Sali, j'y vais, photo, mets sur les réseaux. Comme ça. Oussama Amma sera à Marseille dans quelques jours. J'ai appris mes biais. En prenant le biais, j'ai dit à mon équipe que si vous êtes chauvés, nous, on y va. Tout le monde a pris. On va y aller. Et quand j'arrive, je me mets devant. Je ne vais pas aller derrière. Il n'y a rien qui se passe derrière. Devant. Je vais prendre la parole ce jour-là. Oussama Amma va savoir que Valère Béjas existe. Il va savoir qu'agent livre existe. Ce soir-là, il va savoir ça. Donc, il ne faut pas être timide. L'agent n'aime pas l'être timide. Ne comprenez pas timidité et discrétion. Quelqu'un d'être discret, c'est quelqu'un qui a agi, mais qui ne tire pas trop d'attention sur lui. Quelqu'un d'être timide, c'est quelqu'un qui n'essaye même pas d'agir. Donc, il ne faut pas être timide. Et dans un groupe comme celui-ci, si vous êtes timide, le même mot avant d'être né. Voilà. Oui, Franck, le rentabilisateur, il est dans les coulisses. Voilà. Ensuite, dernier point, dernière règle de l'argent, c'est qu'il faut avoir la bonne information au bon moment. Oui, il faut avoir la bonne information au bon moment. Quand moi, j'ai mis dans le groupe projet ALKAR, boum, il ne me savait plus combien de personnes on voulait. Dès qu'on a atteint le quota, on a fermé. J'ai enlevé l'annonce du groupe. Et tous ceux qui sont venus après n'ont pas vu l'annonce. Ils n'étaient pas au bon endroit au bon moment. Donc, ils sont passés à côté de l'opportunité. J'ai m'a dit que l'information, peut-être, il y en a qui me disent à quel point l'information, c'est important. Donc, voilà. Vous pouvez mettre au bon endroit au bon moment, mais si vous n'êtes pas la bonne personne, ça va être compliqué. Mais, vous tenez juste la bonne information au bon moment. Voilà les trois règles de l'argent que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Maintenant que vous savez ça, comment on fait pour rentabiliser ? Je vais vous prendre quelques cas de figure. C'est beaucoup plus parlant. Armand Batte, comme je vous ai dit, lui, il publie souvent ses travaux dans le groupe des présents des réseaux sociaux. Ce qui fait que beaucoup d'entre vous savent qu'il fait du montage vidéo et qu'il a même des compétences en graphisme. Je ne vais pas vous donner ses chiffres, mais je sais quand même qu'avec son graphisme, il gagne quand même beaucoup d'argent. Voilà. Mais pour ça, il a fallu que les gens sachent qu'il a des compétences en graphisme. Et ses compétences, il les gagne de l'argent. Il les vend à qui aux membres de la communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est le cas d'Aman. Je ne vais pas aller plus loin. Le cas de David. David est dans la communauté et c'est notre référent au Congo. Donc, vous notez bien que quand il vend les livres, il gagne ses commissions. Il y a aussi tout le réseau qu'il gagne derrière parce que, d'après ce qu'il me dit, d'après ce qu'il me dit, lorsqu'il se présente comme l'ambassadeur et que des fois, on parle de lui, l'ambassadeur, l'argent livre, ça lui donne beaucoup, beaucoup de, je l'ai dit, ça lui ouvre beaucoup de portes pour faire le dire comme ça. Donc, voilà. Et pour ça, il a fallu qu'il se démarque de par son sérieux. Il a fallu qu'on sache qu'il soit sérieux. C'est parce que des fois, il nous propose, il nous faisait certaines propositions. On s'est dit, tiens, voilà, quelqu'un avec qui on peut faire des choses. Voilà comment il a pu faire sa levée de fond. On s'est porté garant pour lui. Il a pu faire sa levée de fond. Désolé, David, j'ai gardé à m'en battre, mais c'est David Mugichot. Donc, voilà. Ensuite, on a grâce à Ray. La photo a 3 millions d'euros. Donc, grâce, il faut que tu nous donnes l'adresse de ton photographe et l'adresse de ton bureau parce que nous, on est là en souffle, alors que peut-être que tu as la solution à nos problèmes. Bref. Ça, c'est grâce à Ray. Elle est dans notre équipe d'édition et c'est une fille très dynamique, très, très, très dynamique. Très présente aussi. Donc, c'est quelqu'un avec un autre travail et en un rien de temps, les responsabilités qu'elle a eues, c'est juste impressionnant. Donc, grâce, elle, c'est quelqu'un qui ne recule, qui n'a pas froid aux yeux. Elle aime bien tester des choses. Ce qui fait que quand il y a eu ALK, boum, c'est vrai qu'elle démarrait un peu dans les affaires, mais elle s'est dit non, je vais mettre mon argent là-dedans. Et aujourd'hui, les résultats sont très intéressants. Elle a été un pilier dans le week-end de l'écrivain au Cameroun. Je pense que ça fera partie des piliers aussi en 2023. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a de quoi faire. Ensuite, on a, comment il s'appelle encore lui là? Jordan. Jordan, tu vois, notre petit docteur au Sénégal. C'est le PDG de ALK. Il fait un travail incroyable. le PDG de ALK. Donc, en un espace de deux mois, il a plus de 10 millions. En un espace de deux, trois mois, plus de 10 millions. Désormais, il sait comment acheter un véhicule, où aller, qui contacter, comment même générer de l'argent à partir de ces véhicules de location-là. C'est toute une école aussi. Il y en a qui vont juste mettre l'argent et aller dormir. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en faisant ça, l'école même, ils ne vont pas à l'école. Du coup, ils ne peuvent pas capitaliser à fond. Parce que comme ils sont allés dormir, du coup, le process, même, ils ne vont pas le maîtriser. Parce que le plus important, c'est le process. Voilà. Et c'est Jordan qui pliote tout ça au Sénégal. Ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas quelqu'un au Sénégal de si dynamique que Jordan. Ensuite, on a Banira Sndokmu qui, elle, elle vit en Chine, auteur du livre « Faites tomber vos masques ». Donc, comment est-ce qu'elle fait pour rentabiliser ? C'est très simple. Dès que quelqu'un me pose la question de savoir, Valais, on a besoin de quelqu'un en Chine, j'envoie son numéro. Dès que quelqu'un me pose une question, je me pose, j'ai besoin de, je regarde dans la communauté, il y a qui ? Il y a qui qui peut faire, qui peut résoudre le problème ? Et c'est d'abord cette personne-là que j'envoie. En plus d'être une personne très sérieuse dans les affaires, très correcte, donc voilà comment elle rentabilise au sein de la communauté. Notre T-shirt, chez un chef d'argent, c'est elle qui les a tirés en Chine et qui nous les a envoyés. Donc, à Mambatte même, je pense qu'il y a des gens au Nord qui avaient besoin du sépître auquel produit, je ne sais pas quoi là. C'est Vanirès qui a acheté les produits et qui les lui a envoyés au Cameroun. Voilà, Aurélien, voilà, Aurélien, j'ai fait pareil avec lui. Donc voilà, mais pour ça, il faut qu'on sache en fait. Si on n'a pas l'information, comment on fait ? On ne peut pas vous mettre en avant si on ne sait pas que vous faites ce que vous faites. Alors que si vous vous positionnez ou nous montrez que vous faites ça, ça et ça, je ne sais pas. Dans le groupe, vous pouvez même faire une vidéo d'une minute dans laquelle vous dites qu'ok, moi je fais ça, ça et ça, vous partagez une petite expérience avec nous. Et on s'est ok, d'accord, Aurélien fait ci, Vanirès fait ça et voilà comment on avance. Donc, Vanirès. Ensuite, il y a Herman Kamga, notre virtuose du marketing digital. Herman Kamga, lui, fait sa connaissance au cours de la formation sur maîtriser l'art oratoire. Attitude fondamentale de tout entrepreneur visionnaire. Et puis un jour, il décide de donner un talk sur le marketing digital sur Facebook. Avant ça, il ne savait pas que c'était un gars aussi puissant. Il donne le talk et il nous balance quelques pipites et il me rend compte que ce gars peut être dangereux. Donc voilà comment du jour au lendemain, quand on organise le week-end de l'équivalent à Paris, il nous dit gars, on veut que ce soit toi qui gènes notre campagne publicitaire. Et les résultats ont été impressionnants. Et depuis ce jour, il lui a dit bon, désormais, on sait avec qui on va bosser. Voilà. Et en ce moment, c'est lui qui gère notre campagne sur Google. C'est lui qui s'en occupe. Et il était même avec nos week-ends d'immersion à Avignon. Week-ends d'immersion public, il était avec nous. Il nous a encore partagé d'autres pépites. Je pense que très bientôt on verra les vidéos sur Facebook et sur YouTube. Donc vous voyez donc qu'un gars comme ça, quand il donne un talk en compte de sa puissance, on met la lumière sur lui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui dire merci ? On met la lumière sur lui. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous savez qu'il le fait. Et c'est le talk qu'il a donné sur le drive. Donc vous pouvez aller le regarder. Vous faites déjà une petite idée. Et pour ceux qui veulent aller le plus loin, vous pourrez le contacter. Il est dans le groupe avec vous. Un gars puissant. Voilà. Et le dernier projet en date, c'est ALK. Mais avant d'arriver à ALK, j'aimerais aussi préciser quelque chose, c'est que les talks, ne négligez pas les talks. Ne négligez pas les talks. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Les talks, ce sont les web conférences qu'on donne au quotidien comme ça, qui sont en fait des mini-formations. Et quand une personne donne un talk, ça veut dire qu'il partage son expérience. Il montre qu'il a de l'expertise dans un secteur d'activité. Peut-être que dans le talk comme ça, il y aura peut-être cinq ou dix personnes. Oui. Mais c'est un talk qui est enregistré dans une base de données. Et vous doutez bien que quand on sera mille, ça veut dire qu'il y a pratiquement mille personnes qui pourront avoir accès avec ça. Et parmi ces mille personnes, vous pouvez trouver des clients. Passivement. Il y a quelqu'un ? Comment récemment j'ai écouté le talk de... Oh, son nom m'échappe. Excuse-moi. Celui qui a fait le talk sur la crypto-monnaie, sur la blockchain. Oh, son nom m'échappe. Harley. Harley a donné un talk sur la blockchain. Après, moi, j'ai écouté le talk. J'ai trouvé très intéressant son talk. Ce qui fait que si demain, on a une application qu'on veut développer sur la blockchain, on va le contacter. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres choses. Donc, ne négligez pas les talks parce que les talks aussi, c'est une manière pour vous de vous vendre. Ne négligez pas les talks. Yo, je l'ai brainstorming. Brainstorming, tu as un projet, tu partages avec nous. Et ceux qui ont déjà une expertise dans ce projet, ils peuvent te dire OK, voici tel ira qu'il faut éviter et ainsi de suite. Et c'est gratuit. C'est gratuit, totalement gratuit. Donc, on va parler du projet ALK. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions parce qu'on va finir par le projet ALK. S'il y en a qui ont des questions, ils peuvent les poser avant qu'on ne fiche sur ALK. OK. Oui, Henri. Merci beaucoup, Valère, pour cette présentation. Vraiment, j'ai encore eu des pépites. Bon, sinon moi, je suis formateur en anglais. Si vous voulez parler l'anglais, je suis là. En deux mois, top chrono, vous serez en mesure de vous exprimer proprement. En tout cas, ceux qui m'ont fait confiance, ils ont déjà l'air de vous. Je ne vais plus parler beaucoup. Si vous venez, je vous donnerai le contact ou bien les contacts de la première vague et eux-mêmes vont témoigner. Alors, ou bien plutôt, ma question, c'est par rapport aux publications, en fait. Oui. Parce que cette fois-ci, là, j'ai fait des choses de façon bien structurée et il y a besoin d'être vu maintenant parce que, comme le grand valet le dit, quand il n'est pas vu, il ne va pas. Voilà. Donc, je vais être vu. Maintenant, je voudrais que tu réitères les critères de légibilité des publications des membres de la communauté sur vos réseaux sociaux. Oui, c'est toujours valable, bien sûr. Ouais, c'est-à-dire, bon, je ne sais pas, je voudrais, en fait, savoir les critères, en fait. Ah, les critères pour publier. Voilà, ouais. Oui, les critères pour publier sont assez simples. Il faut juste que le contenu soit de qualité. Par exemple, le visuel photo, si nous avons une photo un peu, je vais dire quoi, une photo qui n'est pas assez qualitatif, qui n'est pas pro, il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas la publier. Et le texte aussi doit être aéré. Un texte doit être aéré et sans trop de fautes. Mais c'est assez soft pour les vidéos aussi. Il faut que les vidéos soient audibles, avec une bonne qualité de son et que la qualité de la vidéo soit bonne aussi. Donc, ouais, les critères sont assez souples, mais il faut quand même les respecter quoi. De toute façon, c'est Arthur qui les publie. Donc, quand vous avez un contenu à publier, vous contactez Arthur, il est homologue et il publie s'il trouve que c'est bon. S'il trouve que c'est pas bon, il ne publiera pas. Ok, d'accord. Bon, au cas où il arrivait qu'il trouvait que la publication n'est pas bonne, est-ce qu'il fait quand même une routine pour que la personne puisse arranger les choses? Ça peut arriver à Arthur, il est aussi très occupé, très, très occupé. Donc, ça peut arriver qu'il ne fasse pas de retour, donc il faut le relancer. Ça peut arriver qu'il ne fasse pas de retour. S'il ne fait pas de retour, il faut le relancer. Oui, justement, Valère, pour revenir à ça. Bonsoir à tous. Salut, gars, salut. Je m'excuse pour les personnes qui, justement, ont eu à déposer des publications chez moi et qui n'ont ni eu de retour, ni eu de remarque. En fait, c'est que parfois, je reçois tellement de messages que je ne me retrouve pas. Ça commence à avoir mes problèmes. Et, en fait, il y a des personnes qui me relancent comme dernier roman, je pense, c'était Belle. Il a contacté Nelly pour se dire pourquoi ma publication n'a pas été publiée. Sachez qu'il y a un calendrier de publication. Si ce n'est pas encore publié, elle me dit que ça sera publié. Et si ça mène long sans être publié, relancez-moi et je vais vous dire si oui, je l'ai pris en compte. Si je ne l'ai pas pris en compte, je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas pris en compte. Mais généralement, quand je ne la prends pas en compte, je demande à la personne de revoir certains points. Donc, je suis à votre service. Sachez qu'il y a un calendrier, vous n'êtes pas les autres personnes. Donc, ne faites pas ceux qui m'envoient les publications et me disent que je veux que ça passe demain. Il n'y a pas que ça passe demain. C'est clair, c'est clair. Ce que je voulais juste dire aux autres. Yes. Voilà. Durel dit que pour elle, le silence avait dit que ton travail doit être amélioré. C'est aussi une manière de comprendre les choses. Ok, super. J'ai vu Ulrich avoir levé la main. J'ai levé la main. Ulrich Donv. Oui, bonsoir Valais et bonsoir à toute l'équipe. J'espère que vous m'entendez. On t'entend très bien, Ulrich. Ok, super. Et déjà, je te félicite déjà pour cette brillante performante. C'est vrai que je ne suis pas très actif dans le groupe. Je ne lis plus que je ne publie. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Ulrich Donv. Je réside du côté de la Turquie et plus précisément à Istanbul. Donc, et j'ai fait dans tout ce qui est achats en Turquie, ça peut être dans le domaine de vestimentaire, électronique et j'en passe. Voilà. Vous voyez, un gars violent comme ça qui peut vous fournir pour les produits en Turquie, on ne sait pas qu'il est là. Voilà. Voilà, c'est vrai déjà. Si tu te souviens bien, on avait eu à parler par le passé, bon, ça remonte quand même à plusieurs temps déjà. Voilà. Oui. Bon, sauf que, bon, moi, je ne sais pas parce que tu as dit qu'il faut publier ce qu'on fait dans le groupe. Je ne sais pas si, moi, je vais prendre par exemple les photos de ce que je présente et je vais publier. Moi, je vais trouver ça un peu comme une sorte de saturation dans le groupe. Oui, non, pas ce genre de contenu, s'il vous plaît. Voilà, justement, c'est que moi, je vais plutôt proposer cet être, comme tu as dit, faire une petite vidéo ou bien, je ne sais pas, faire une carte de visite et dire déjà comment est-ce que je peux aider quelqu'un ici qui a besoin de quelque chose à Istanbul. qui pense que c'est ce genre de contenu que je peux partager dans le groupe. Tout à fait, tout à fait. Tu peux même faire une petite vidéo. Oui, vas-y, vas-y. Voilà, et aussi, il y a quelqu'un d'autre qui parle. Il y a quelqu'un qui a son micro qui veut l'arrivée, il veut le désactiver. Oui, vas-y, vas-y. Voilà, et aussi, vous savez, moi, je suis en Turkey, ça fait plus de droite. Oh là là. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, vous savez, moi, je suis en Turkey, ça fait plus de trois ans déjà. Donc, ici en Turkey, l'une des demandes de majeure, c'est au niveau de, je ne sais pas trop, la jeunesse ou alors les jeunes étudiants qui résistent ici, c'est le fait d'immigrer vers l'Europe, dans l'Europe de l'Ouest. Et l'un des points majeurs que beaucoup de personnes cherchent, c'est de trouver, par exemple, des gens fiables qui sont prêts à les accompagner, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens ici, peut-être, qui n'ont pas une bonne information. Ton micro a été coupé, le riche. Maçon est très capitale dans tout ce qu'on fait dans la vie, quoi. Donc, je pense que déjà dans le groupe, il y a, je ne sais pas moi, des gens qui nous ont parlé des études en Allemagne, les gens qui font la... Oui. Je pense qu'il y a un monsieur dans ce groupe qui fait la promotion sur les études en Allemagne et un autre pour Afla. La France est haut, donc j'ai eu à, je ne sais pas trop, à contacter une ou deux personnes dans le groupe, Donc, le but de... d'avoir contacté ces gens-là, c'est d'avoir un peu plus d'informations, quoi. Donc, voir dans quel milieu est-ce qu'on peut travailler ensemble. Parce que, comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont prêts à financer leur voyage, par exemple, qui étaient ici pour aller continuer les études en France, Allemagne, et autres. Mais justement, il manque de ces personnes-là à qui ils peuvent faire confiance de ce côté-là, quoi, pour les accompagner de A à Z. Donc, s'il y a ces gens de personnes dans le groupe qui peuvent déjà, je ne sais pas moi, qui font ce genre de business, moi, je peux vous garantir que là-dessus, c'est un très bon marché. Il y a des gens qui ont du cash, mais qui cherchent justement ce que les gens appellent entre guillemets les réseaux, quoi. Oui. C'est super que tu en parles, c'est super. Je ne sais pas s'il est là, comment il s'appelle. Miguel Gueua, c'est ce qu'il fait dans le voyage en Turquie, en Allemagne. C'est Miguel Gueua, je pourrais t'envoyer son contact. Et puis, vous pourrez voir ce que vous avez fait. Oui, il y en a qui, il n'est pas le seul d'ailleurs. Il n'est pas le seul. Ok, oui. Bon, et j'ai également d'autres choses que j'aimerais partager avec toi, mais je pense que là, je vais te faire un message, un inbox par rapport à toi. Ok, ok, ça marche. Je vais te redonner la parole pour suivre. Ok, gars, ça marche, ça marche. Vous voyez, il faut parler, il faut parler. Moi, il savait, moi, bon, moi, il savait déjà, mais j'avais oublié. Donc, vous comprenez, c'est important de parler. Oui, Christine. Allô, bonsoir. Salut, Christine. D'accord. Moi, je suis Christine Inzi, je suis employée dans une structure privée de la place et parallèlement, jeune auteur. Donc, moi, c'est une doléance par rapport à Valère parce que quand tu fais, du moins quand, avant, les faits des événements, que ce soit au Cameroun, dans n'importe quel pays, moi, je pense qu'il faudrait initier une réunion des membres de la zone parce que c'est, moi, j'étais plus dans cette dynamique-là, j'étais dans l'attente. Donc, je ne savais pas, peut-être, il fallait te contacter pour savoir est-ce que tu as besoin de ceci, est-ce que tu as besoin de cela. Ça fait que quand on vient même à l'événement, parfois, on est perdu, on trouve que tout a été fait, tout a été organisé. Moi, je pense que toi aussi qui es le leader, tu devrais chercher à rencontrer physiquement tes membres parce que moi, c'est mon cas. J'étais, et j'habite même non loin de l'aéroport. Je suis au parten de tout parce que je suis dans le groupe et tout et tout. D'accord, mais je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être Valère a déjà toute une équipe, peut-être qu'il a déjà tout mis sur pied. Donc, parfois, on arrive aussi à l'événement pour participer comme ça. Mais on est un peu pris au dépourvu. Par exemple, j'apprends maintenant, du moins, je le savais quand même, que tu seras bientôt là pour le livre de Thierry Gamin. Oui, avec qui j'étais même dernièrement à une rencontre et je lui ai offert mon livre. Donc, c'est l'occasion aussi d'initier une rencontre pour les membres qui peuvent être là. Par exemple, ceux qui sont à Yaoundé ou alors ceux qui peuvent même se déplacer. Moi, je pense, on est souvent dans une posture d'attente. On ne sait pas trop, on se dit peut-être que tu as déjà contacté des gens et tout. Et parce qu'il y a des prestataires dans la ville, peut-être que tu as contacté et on te dit tout c'est fait, on ne maîtrise pas trop et on arrive seulement à l'événement. Voilà. Moi, je pense que c'est aussi important d'initier parfois les rencontres des membres. Maintenant, en fonction des dispositions, comment je peux dire, de la disponibilité des uns et des autres. Parce qu'il faut dire que dans le groupe, il y en a qui font pleinement dans le business, c'est vrai. Mais il y en a qui sont employés encore et qui n'ont pas toujours cette flexibilité dans leur emploi du temps. En fonction de la disponibilité des uns et des autres, on verra ce qu'on peut faire. Mais je pense que l'initiative devrait venir aussi de toi, leader, tu dois rencontrer tes enfants qui sont là où tu arrives. Moi, je pense. OK. C'est vrai ce que tu dis. Et par rapport au week-end de l'écrivain, on avait mis l'annonce dans le groupe. Je pense que je parle sous le contrôle d'Arthur, de Naby, qui donne... Oui, on avait mis l'annonce dans le groupe. Comme quoi, le week-end de l'écrivain, on l'organise le 12 et le 13. Qui c'est qui est intéressé? Il y en a qui sont qui t'intéressés. Ils sont venus en la fin. On n'a pas vu. Moi, je suis dans la ville. Je suis à Yaoundé. J'étais là, je t'ai vu, mais bon, je n'étais pas impliqué dans l'organisation parce que je ne savais pas trop comment ça se passe et tout. D'accord. Puisque vous en parlez, je précise alors. Écoutez, là, je vous l'ai dit parce que là, on réfléchit, on attendait que les choses soient assez carrées. mais le 28, moi, je suis au Cameroun le 28, la conférence de Thierry Kamen, ça sera le 3. Non, c'est normal. Si tu ne savais pas, je ne savais pas, Nabil, c'est Nabil, je pense. Personne ne savait dans l'organisation. Pour le moment, c'était dans un siècle restreint pour la simple raison qu'on avait des choses qu'on mettait en place. Moi, je me doutais parce que j'ai vu dans ton site l'annonce à la sortie de son livre et il a dit à la conférence qu'il est en train d'écrire un livre. J'ai dit, ça doit être argent libre. Oui, oui. On est en train de travailler dessus. Donc, c'est sûr, on aura besoin de personnes avec qui travaillent sur l'événement. Donc, en ce moment, même, on cherche une salle parce que toutes les salles sont visuellement à prison. On voulait prendre Franco. Franco y a pris. On voulait, on voulait aller au Hilton. Le Hilton, le responsable commercial n'est pas là. On est allé au Mont-Phébé, mais c'est un peu trop loin de la ville. Ce n'est pas évident. On est allé dans un autre hôtel là, mais c'est aussi pris. Donc, si vous avez une bonne salle, vous pouvez nous proposer. Nous sommes OK. Je vais mettre l'annonce dans le groupe pour ceux qui veulent participer à l'organisation de cet événement. Je mettrai l'annonce. On créera un groupe et on travaillera ensemble sur l'événement. Ça sera un événement. Ça sera très beau. OK. mais Christine, merci beaucoup en tout cas. Oui, Valère, est-ce que tu me permets d'ajouter un mot, s'il te plaît ? Oui, oui, oui. Oui, comme Christine l'a dit, c'est vrai que c'est une erreur venant de nous de ne pas avoir organisé une rencontre avec les membres et tout. Il ne faut pas remettre les fautes sur Valère parce qu'il ne peut pas tout faire. C'est le père. On va faire comment ? On va faire comment ? On va faire ça. Et tu as dit quelque chose que je trouve très important, c'est la poursuite d'attente. On ne mange pas les gens et nous sommes tous des ignorants par les mêmes choses. Ça veut dire être en posture d'attente, c'est sans s'en rendre compte, freiner tout le groupe. Je suis certain que si tu étais venu, tu avais dit écouter, il y a une conférence qui s'organise. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut un jour pour que tous les membres se rencontrent ? On organise ça comme ça, comme ça. Nous, on ne serait pas à temps. C'est aussi pour ça qu'on a créé un groupe. On a créé une communauté parce qu'on se disait on ne peut pas tout faire seul. On ne peut pas tout penser seul. On ne peut pas tout organiser seul. La preuve, voilà, Alka au Sénégal, c'est un membre de la communauté qui le fait. Oui, qui a vraiment pris ça. Tout à fait. Et les actionnaires donnent tous les jours de nouvelles idées. On implémente, on ne peut pas penser. Si nous sommes devant, ce n'est pas parce qu'on ne connaît plus. Non. C'est juste parce qu'il faut des personnes devant. Après, c'est nous qui faisons le groupe. Donc, dire que Valet n'y a pas pensé, je ne pense pas que tu sais, tu peux t'imaginer à combien de choses il pense à la fois. Donc, il y a beaucoup de petits détails comme ça que nous rapportent. Nous nous chargeons de penser à sa place. Donc, nous ne serons vraiment pas dans une poursuite d'attente. C'est le tout qui fait le groupe. Merci Arthur. Merci. En tout cas, j'ai compris ce que Christine voulait dire. Le message est bien passé. Donc, pour le 28, quand j'arriverai, malheureusement, je ne pourrais pas venir avec toute l'équipe. J'aurais souhaité qu'on vienne tous, mais pour des raisons de logistique, on ne pourra pas tous venir. Si l'un d'entre vous sent qui peut nous recevoir ou bien qui peut gérer l'organisation de tout ça, nous sommes OK. On voit comment organiser tout ça comme ça, on se rencontre et c'est bien. Et pour ceux qui ont pu se déplacer à l'hôtel Franco, on s'est vu. Et pour ceux qui ont pu se déplacer en train de se déplacer, on a passé un très bon moment, on a mangé, on a échangé. Donc, oui, c'était une question de temps. Mais j'ai pris une autre. J'ai pris une autre. Merci beaucoup, Christine. Aurélien. Oui, Valais. Oui. Bonsoir à tout le monde. Salut, Aurélien. Aurélien Yemi, propriétaire de la chaîne Parlons de Dubaï qui a pour but d'informer nos frères africains sur les réalités des Émirats arabes unis. Et pour ceux aussi qui veulent venir à Dubaï pour des vacances, soit sept jours, soit dix jours, soit un mois, nous nous positionnons pour les faire voyager et vivre des moments inexplicables. Aïe, aïe, aïe. J'ai tenu à te dire, Valais, que tu as parlé, tu as dit que lorsqu'on fait DIA, lorsqu'on est membre de cette communauté, on gagne déjà dès le premier jour. Je voulais vraiment confirmer cela parce que je crois que c'était en 2021 quand je me suis inscrit et je venais de lancer ma chaîne et la formation YouTube que j'ai suivie, ça m'a permis vraiment d'aller à un autre niveau. Attends, j'essaie de désactiver son micro. C'est bon, vas-y. Oui, ça m'a permis d'aller vraiment à un autre niveau et très rapidement. Et tu as aussi parlé d'un autre point que ce n'est pas forcément qu'on a peut-être qu'un million d'abonnés qu'on commence à gagner de l'argent. C'est, 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 c'est. Là, tu as purement raison, je t'assure, parce que moi-même sur ma chaîne, j'ai commencé à gagner de l'argent quand j'avais 400 abonnés. Et tout, je n'ai, je n'ai, je n'ai, je n'ai, je n'ai jamais attendu même l'argent que YouTube me paye parce que c'est vraiment minable à ce truc. C'est vraiment, c'est bien. Justement, justement, vraiment, je tenais encore à te dire merci. Même quand j'ai chargé comme quoi, quand j'écris là. Ouais, des fois, c'est compliqué. Ok, Valé. Valé, pardon, j'ai une question aussi qui n'entre pas dans le cadre. Tu parles souvent de, j'ai noté la question là-haut, l'utilisation de l'eutiel, c'est-à-dire peut-être pour faire, pour avoir la cassabilité ou la comptabilité ou peut-être suivre les clients. Qu'est-ce que l'eutiel, par exemple, peut-être suivre les clients? Bon, qu'est-ce que j'ai dit suivre les clients? C'est-à-dire les classer, quoi. Donc, ranger, c'est-à-dire avoir, oui. Oui, bon, par rapport à ça, il y a, quand tu as un site internet, c'est beaucoup plus simple. Avec un site internet? Non. Quand tu as un site internet, là où des clients passent des commandes, c'est très simple parce que tu as directement la base de données. C'est plus simple. Lorsque tu as ce système I.O. aussi, tout s'est automatisé, tu as la base de données, tu sais où les clients se trouvent. Et après, pour le système, je pense que tu parles du système du tunnel de vente, c'est ça? Oui, je pense que c'est de ça que tu parles. Bon, pour le tunnel de vente sur le système I.O., en fait, il y a, c'est toute une stratégie, en fonction des tags que tu as mis sur les étapes, en fonction du tag que le client a, tu sais à quelle étape il s'est arrêté. Est-ce qu'il s'est arrêté sur la page de capture? Est-ce qu'il est allé jusqu'à la page de vente? Est-ce qu'il est allé jusqu'à la page de paiement après il s'est arrêté? Voilà, en fonction des différents tags. Ce sont des balises que tu mets qui te permettent de savoir juste le parcours du client sur ta plateforme et en fonction de ça, tu sais quel message lui adresser. D'accord. Et le système I.O. il est payant? Il y a la version gratuite. Il y a une version gratuite et une version payante. Nabil, qui est un expert, voilà aussi un autre qu'on doit fouetter. Il s'y connaît très bien dans le système I.O. Mais il faut contacter Nabil, il est calé là-dedans. Donc, c'est son business tout le monde autour du système I.O. Ok. Est-ce qu'il peut laisser son numéro dans le chat? Ça me serait très utile. Donc, M. Nabil, Nabil Ndikam, laissez votre numéro s'il vous plaît. Et c'est lui aussi qui parlait, qui faisait, qui fait la formation, qui formait les gens. Ah, c'est le graphisme? En anglais, à tout? En anglais, parce que, oui, parce que là, parmi les difficultés que nous les Africains rencontrent aussi lorsqu'on vient par exemple se chercher, c'est la langue. Et du coup, je suis en train de penser comment créer un, je vais appeler ça comme un centre quoi, pour pouvoir former les gens avant qu'ils ne voyaient. c'est-à-dire, en leur donnant le package, on peut évaluer le niveau d'anglais et en fonction du niveau d'anglais, on peut voir comment est-ce qu'on peut, s'il faut élever le niveau ou bien si son niveau est bon et faire payer la personne, son argent du voyage et directement avec la formation en anglais, même si elle est déjà ici. Donc, je suis en train de voir quelque chose comme ça, j'aurais vraiment besoin des gens avec qui travailler parce que là, on ne peut pas tout faire seul. Non, tu ne peux pas, impossible. Je t'ai rassuré, tu vas mourir. Non, je ne sais pas si Atsu est encore là. Atsu, si tu es encore là, il faut le faire dans le chat. C'est qu'Aurélien en a besoin. Je suis là, je suis là. Il faut mettre le numéro dans le chat, gars. Il faut parler. Ok, merci pour que Aurelien. Oui, Vincent. Bonsoir à tous. Salut, Vincent. Ok, je suis Vincent Woupé, je réside à Grenoble et pour l'instant, je rejoins la sœur, je suis encore occupé en plein temps avec mon employeur. J'en avais deux, bon, j'ai arrêté pour me consacrer un peu plus de temps. je dirais que je fais partie peut-être des suiveurs de la deuxième heure au temps de la pioche et au temps du sac à dos, mais les occupations ont fait que de temps en temps j'ai loupé pas mal de choses. Honnêtement, au niveau, j'ai deux, trois préoccupations. La première, c'est qu'au niveau de la rencontre n'avait qu'un créateur. Quand le suivi pour les écrire avait commencé, j'avais fait la toute première formation mais après, à cause de mes occupations, je n'avais pas fini. Et aujourd'hui, je me retrouve avec presque deux tapuscrits qui sont presque finis et à peine j'ai levé la tête, les plus m'étaient déjà en action. Je me suis dit par où ils sont passés et comment j'ai loupé l'information ? Et je me suis dit que j'ai loupé l'information parce que je ne suis pas fait, je ne suis pas trop Facebook. Donc, je ne suis pas, automatiquement, je ne suis pas dans le groupe de Facebook et après, j'ai commencé à aller sur Telegram, mais après, les informations, parce qu'il y a deux Telegram, je ne sais pas lesquelles. Et au départ, je pensais que tout était donné sur le groupe de CAC et je me suis rendu compte que j'ai loupé pas mal d'informations. Donc, au jour d'aujourd'hui, je me retrouve avec deux tapuscrits sous la main. Donc, comment je fais, à qui je m'adresse pour intégrer rapidement le programme Prime. Voilà. Pourquoi j'ai pu les envoyer ? Ça, c'est d'un. Et de deux, il y a, bon, j'avais pris une petite consultation, mais je ne sais pas de réponse en réponse, je n'ai jamais fait la consultation. Et puis, l'événement qui a eu lieu à Paris, bon, je ne pouvais pas, mais j'ai quand même payé. Tout à fait. Donc, est-ce que la version en ligne sera disponible ? OK. OK, d'accord. Et la toute dernière, c'est que, Yomou l'a dit tout à l'heure, effectivement, tu commences à être très occupé, donc automatiquement, on ne doit plus trop s'adresser tous à toi parce que tu vas s'atturer. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'équipe à qui on peut s'adresser par rapport aux préoccupations bien précises ? Parce que, je me souviens, à Lyon, j'avais dit que j'étais intéressé d'intégrer le groupe parce que, moi, je suis un ancien enseignant, donc au niveau de la langue française tant écrite que j'ai suivi de manière bénévole pas mal de doctorants dans leurs thèses. donc au niveau de l'écriture, bon, entre savoir manier la langue française et puis savoir écrire. Ah, ça, c'est deux choses. C'est deux choses différentes. Donc, à mon humble niveau, j'aimerais partager quelques... lire quelques... Bon, partager mon expérience ou partager et accroître mon expérience en peut-être aussi, s'il y a un groupe qui existe au niveau des éditions et faire partie. Et puis, au niveau de Grenoble, de par mon père, on s'est un peu spécialisé dans l'encadrement des étudiants. En ce moment, je suis avec une étudiante camerounaise qui est arrivée il y a un mois que j'encadre, qu'on a installé et tout. Donc, éventuellement, s'il y a des étudiants qui viennent à Grenoble, qui est une ville étudiantine, qu'ils me contactent et puis, je ne vais peut-être pas faire grand-chose, mais les aider à s'assister. Les encadrer, les encadrer, les donner le premier job étudiant, les encadrer et tout, parce que c'est très important quand tu arrives quelque part et que tu n'as pas de contact, ce n'est pas facile. Donc, éventuellement, je ne sais pas les circuits, comment faire pour venir, mais si quelqu'un veut étudier à Grenoble et qu'il n'a pas de point d'appui, je peux être un point d'appui, humblement, à mon niveau et dire que remercier tout le monde et chaque fois que la communauté grandit, je suis vraiment content parce que je me dis que ça va de l'avant et puis, effectivement, aussi, ma timidité m'empêche de, peut-être pas ma timidité, mon occupation m'empêche d'être plus active. OK. Et après, je recherche, est-ce que quelqu'un peut m'aider parce que je veux mettre en place un investissement participatif pour qu'on puisse financer pas mal de choses sur Abidjan, mais je ne sais pas au niveau de... les gens. Oui, il y en a. Ah oui, ça c'est sûr, il y en a. Comment sécuriser l'argent, comment leur dire parce qu'étant en France ici, je ne peux pas leur demander d'ouvrir un compte qui m'aider pour m'aider à peaufiner l'investissement participatif au niveau de l'équipe que j'ai pour pouvoir mettre en place les projets. Voilà pour l'instant, on n'est pas monopoli de la parole. OK, OK. Merci beaucoup, Vincent. Bon, pour Plume, parce qu'on va commencer par Plume. Plume, ce n'est pas toi, c'est nous, parce que Plume, c'est un programme qui est très fortif et l'information n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur YouTube, c'est normal. C'est normal que tu n'aies pas eu l'info, c'est normal. Donc, ça, c'est nous et on a voulu le faire comme ça parce que ce n'est pas ouvert à tout le monde. Donc, maintenant que tu en parles, on pourra échanger en off pour qu'on t'explique comment ça se passe pour Plume d'élite. Mais c'est un truc de dingue, c'est un truc qu'il faut vivre, je pense que Josiane est là, je ne sais pas si Claudine est là. Je pense que j'ai vu quand même Josiane qui est avec vous. Tu nous as fait baver avec les vidéos. Non, c'était très très lourd. Plume d'élite, c'était... Bon, Arnold était là de lancer quelque chose. C'était quelque chose de très puissant et ce n'est malheureusement ou bien heureusement, je ne sais pas comment placer ça, ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur YouTube. Donc, ce sont des choses qui se gèrent en off. Donc, on pourrait échanger dessus en off. D'accord. Voilà. Bon, concernant c'est que tu avais une deuxième préoccupation pour le week-end de l'écrivain. Oui, il y a la version en ligne, donc on va te l'envoyer. On va t'envoyer la version en ligne et puis, en plus, il y avait une autre préoccupation. L'investissement participatif, comment ? Oui, pour l'investissement participatif, c'est comme je dis, c'est le mieux pour organiser ça, serait soit tu passes une annonce dans le groupe et les gens te contactent, soit tu organises carrément un brainstorming au cours duquel tu présentes le projet et les différents participants t'intéressent. Un peu comme il avait fait David. Non, ce n'est pas pour présenter le projet. Non, effectivement, oui. Comme David, moi, j'investis dans le projet de David. Moi, je ne cherche pas d'investissement. Je veux juste savoir comment je me former complètement parce que je lis des bouquins, mais je lis pas mal de choses, mais il n'y a pas, il y a ce petit point final là qui manque. Comment organiser un éventif participatif pour qu'il aille jusqu'à son terme-là ? C'est une formation plutôt. D'accord. C'est un coup, c'est d'être dans l'expérience. Le mieux serait d'intégrer à Elkar et tu vas voir comment on a fait. Il va en parler tout à l'heure. Le mieux serait d'être dans les actes à Elkar. J'attends depuis le ferme tout et dire tout et dire je ne sais pas de par où ce sera sorti parce que je ne sais pas si c'est sur Facebook. J'attends l'annonce, mais je me demande est-ce que ce sera sur CAC ? Non, c'est sur CAC. C'est pas sur Facebook. Je viens de mettre ça sur Facebook. Donc, on va en parler tout à l'heure, mais pour avoir plus de détails, ce sera la semaine prochaine dans le groupe des actionnaires parce qu'il y a un autre groupe pour les actionnaires de Elkar. Donc, voilà. Oui, Arturo. Merci beaucoup pour la parole. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ? Yes. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend. On t'entend. Bonsoir, Valère. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis Arturo Maba. Je suis congolais et je vis en Allemagne. Moi, je suis aussi le CEO de l'entreprise Investi en Toi. Investi en Toi, c'est une entreprise qui donne le but et donne le but de réveiller, former, transformer et accompagner afin d'impacter le jeune. Et nous avons une équipe, nous travaillons sous une équipe que nous avons constituée il y a peu. Puis, nous organisons des événements. On a d'ailleurs organisé une conférence en ligne qui est disponible sur ma chaîne YouTube Investi en Toi Mindset mais en privé. Le prix, c'est 5 dollars. Et puis, on organise aussi des événements gratuits tout comme payant. Récemment, on a eu même à organiser une conférence gratuite dont même là-bas des 100 participants avaient été atteintes. On avait mis la limite à 100 participants et même d'autres personnes qui ne pouvaient pas joindre. Belle et vous a été là et peut déménager dans le chat. Et nous travaillons à organiser encore une autre conférence payante le mois prochain. Et au mois de janvier, on compte aussi créer une académie. Nous nous sommes inspirés de chercheurs d'argent et aussi de Claudel Numbisier. On compte faire ça aussi parce que le but se diviser l'Afrique mais aussi en particulier la RDC parce que chez nous, il n'y a pas vraiment de gens qui ont fait ça. Au Cameroun, c'est un peu fréquent et ça m'a beaucoup inspiré. Mais à la RDC, ce n'est pas trop fréquent de communautés pour des jeunes et tout. Et on compte aussi faire des événements en présentiel. Également aussi, créer un centre d'anglais en ligne. Ce sont des projets 2023. Alors, j'avais une question aussi concernant ce que tu as dit Valère pour la timidité et la discrétion. Ma question est de savoir, parce que c'est pour moi un problème, de fois, moi, j'ai fait un peu face à ça. Comment faire la différence entre ces deux-là ? Comment savoir quand est-ce qu'il faut être discret et quand est-ce qu'il faut être, pour éviter, au fait, ces deux-là ? Parce que, tu te vois, au lieu d'être discret, tu te vois un peu timide et pourtant, l'argent n'aime pas les timides et en business, la timidité n'a pas sa place. Alors, comment éviter ces deux-là, la timidité, la discrétion ? C'est un peu ça, ma question. Je ne sais pas si tu as compris. Oui, oui. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un de discret, c'est quelqu'un qui est dans l'action sans pour autant attirer l'attention sur lui. Quelqu'un de timide, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'action parce qu'il a limite même peur. Voilà. Bon, maintenant, moi, je dis toujours que le tuif, il faut être dans l'action. Parce que tout ce qu'on raconte là, tout ce qu'on dit, tol, tout ce qu'on dit, formation, si tu ne fais rien, rien ne se passera. D'un moment donné, si tu estimes que pour que ton message passe, pour que tu puisses avoir des résultats, il faut faire, il faut faire une vidéo et publier dans le groupe, tu le fais. Parce que c'est le moyen que tu as trouvé. S'il faut, OK, tu ne veux pas publier dans le groupe, s'il faut contacter chaque membre en privé, tu le fais. Là, tu es discret. Tu n'es pas timide parce que tu es dans l'action. Quelqu'un de timide n'est pas dans l'action. Et moi, je dis toujours qu'on n'a jamais félicité quelqu'un parce qu'il réfléchissait beaucoup. Ceux qui ont les résultats, c'est ceux qui sont dans l'action. Donc, timidité, discrétion, la différence, c'est ceux qui, c'est que l'un côté, il y a quelqu'un qui est dans l'action et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est inactif. Il n'ose pas parce qu'il a peur de les déranger. Je ne sais pas si on répondait à ta question. Merci beaucoup. Je t'en prie. Aïe, 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 aïe. J'espère que vous êtes bien à l'écoute parce que là, je sens que ça va être du tout. Oui, Bernadette. Valère, bonjour. Pourquoi me mettre beaucoup de pression comme ça tout le temps? Tu te mets la pression comment? Il faut assumer ton charisme. Tu mets la pression, je te dis. Je pensais que je n'avais pas mis de nom. J'avais enlevé mon nom. Donc, bonjour. Je prends la parole d'abord simplement pour montrer mon admiration à Valère et à toute son équipe parce que, et tu ne le sais pas, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des personnes très proches issues de ta communauté via une vidéo qu'on avait faite ensemble sur Facebook et qui sont devenues très fidèles en fait dans mon entourage. Et je veux d'abord te dire merci vraiment pour ce que tu fais. Tu es un pionnier pour la communauté africaine et surtout de la jeunesse. Vraiment, je tiens, je le te dis souvent mais je te dis ça encore publiquement puisque tu parles du groupe aujourd'hui et de l'impact que tu as parce que tu as énormément d'impact. Hier, je me vantais de te connaître à une personne qui me disait « Ah, non, tu connais Valère? » Je dis « Mais oui, je me connais. » Donc, je peux te dire à quel point tu inspires énormément de personnes. Donc, merci aussi à ton équipe et merci aussi beaucoup. Je veux prendre la parole. J'ai beaucoup appris de toi et moi, j'avais une question. Là, je dis qu'il faut se présenter. Je ne sais pas me présenter un peu. oui, oui. Et ça, je vais l'appliquer dorénavant. Je suis personnalitaire de taille. Je suis directrice de l'entreprise RCA Groupe Conseil. Ça a changé de nom. On accompagne les entreprises pour travailler de la planification stratégique. On les accompagne vraiment, on met un mentor, un coach derrière eux pour s'assurer qu'ils passent à l'action parce que c'est bon de bâtir des entreprises mais on veut bâtir des entreprises solides et qui sont pérennisées dans le temps. Donc, c'est un peu ce que notre cabinet fait. C'est vraiment de structurer les entreprises. Donc, tu as dit que tu répondais pas à tes messages. Tu peux venir nous voir. On peut t'aider à mettre des trucs en place pour se structurer. Ça pourrait aider. Et de façon personnelle, j'accompagne les personnes dans le leadership. Donc, ça, j'en ai fait une priorité personnelle parce que c'est un handicap dont on a beau générer des sous, on a beau bâtir des entreprises mais si on ne développe pas son leadership, on est extrêmement ralentis en fait et à un moment donné, on s'écroule. Donc, c'est ça. Et pour terminer, je suis présidente d'une chambre de commerce ici à Québec, Afrique, qu'on appelle Québec-Afrique dont ma mission pour l'Afrique est très grande. C'est pour ça que je suis énormément à Jean-Livre et toute la communauté et tout ce que tout le monde fait. Je regarde tout le temps à cause de la mission que nous portons ici au Canada qui est la chambre de commerce Québec-Afrique. Donc, c'est ce que je suis. Moi, j'ai une question un peu plus personnelle. Tu as donné beaucoup de conseils. Je vais commencer à me présenter d'une avant. La deuxième chose, comment il y a une personne qui m'a posé la question et je te repose parce que je sais que tu fais beaucoup d'événements, tu connais beaucoup de personnes, tu as un carnet d'adresses assez rempli. Non! Comment? Désolée, je suis mère de cinq enfants. C'est pour ça, bon, je vais juste préciser. Comment tu fais pour rentabiliser ces contacts-là en argent? Oui, comment ça va? Ah, les contacts-là sont... C'est une très, très bonne question. Donc, ce que je sais, c'est que ces contacts-là, en général, ce sont rentabilisés en argent et de manière très souvent indirecte. Pourquoi indirecte? Parce que j'ai appris dans la psychologie humaine qu'il y a ce qu'on appelle le principe d'association. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que, donc, si moi, on me rencontre, si on me voit en compagnie du président de la République, on va se dire que je suis comme le président de la République. D'ailleurs, c'est qu'il s'est passé une fois, j'ai entendu cette histoire, je crois que c'est vrai. Un jour, il y avait un monsieur qui allait très souvent en bas des limous dans l'école d'Angoté. Chaque jouet dit qu'il veut voir d'Angoté. Chaque jouet c'est Angoté. Un jour, d'Angoté, il voit le monsieur qui fait un mois que le monsieur est là. Il dit, mais tous les jours je vois le monsieur, qu'est-ce qu'il me veut? Il dit, je veux vous rencontrer. Dans un soir, il descend, il rencontre le monsieur et il dit au monsieur, suis-moi. Il marche avec le monsieur, il dit, explique-moi ton projet. Le monsieur, j'explique le projet. Pendant ce temps, monsieur Dango, il ne fait que marcher. Le monsieur explique, il explique, il explique, il explique, il explique. Dango, il se coule à tête, il marche, il se coule à tête, il marche. Ensuite, Dango, il monte dans sa voiture, il dit, suivez-moi monsieur, le monsieur monte dans sa voiture. Il ne fait que parler, il parle, il parle, il parle. Après, au bout d'un moment, Dango te demande au chauffeur de garer. Le chauffeur garde. Il dit, monsieur, descendez. Le monsieur dit, mais comment, je vous explique mon projet. Il dit non. Il vient d'échanger votre vie. Descendez. Dès que le monsieur descend de la voiture, il y a la presse qui arrive. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous connaissez ce monsieur? Voilà comment le monsieur, il a été hyper médiatisé, il a pu développer ses business. Ça, c'est le principe d'association et c'est un principe que j'ai compris en lisant et j'essaie de l'appliquer au quotidien. Quand je disais que je faisais, par exemple, la conférence que je rencontre des gens comme Philippe, Simon, et tout, des fois, c'est de manière indirecte, ce n'est pas leur content qui me permet de responsabiliser. C'est le numéro de Philippe, je l'ai fait plusieurs années aujourd'hui. Donc, je prends une photo avec eux, je suis allumé sur les réseaux sociaux et dans la tête des gens, je dis, tiens, s'il a pu prendre une photo avec Philippe. Ça veut dire qu'il doit être très lié. Ça veut dire que ça veut dire qu'on ne s'assiette pas à lui. Et derrière, il y a cette confiance-là qui s'installe, cette crédibilité qui s'installe et derrière, ce sont les clients qui sont. Il y a ce facteur-là. L'autre facteur en ce qui concerne les contacts, c'est que quand ce sont des aînés, moi, je leur donne. Je commence toujours par leur donner quelque chose. Quand je leur donne, ça peut être quelque chose de physique comme quelque chose ou du matériel, ça peut être un service et tout. Je leur donne et je sais que derrière ils font des recommandations. Et derrière, moi aussi, il fait confiance au pouvoir de l'invisible. Je pense que tu es bien placé pour le comprendre. Et ça ne loupe jamais sa cible. Ça a été pareil avec Mme Poignet. Après le fait qu'elle soit venue à la conférence du week-end de l'écrivain à Yaoundé, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à nous suivre et qui, derrière, ont fait plusieurs services qui ont commencé à demander certaines choses. C'est comme ça qu'on a réussi à monétiser tout ça. Donc, c'est très souvent de manière indirecte. Très souvent. Ce n'est pas parce qu'ils ont doué le contact qu'on a fait du business ensemble. Très souvent, ça, ça vient peut-être après cinq ans. Un peu comme avec Thierry Niamen. Aujourd'hui, on écrit son livre, mais ça fait plus de cinq ans qu'on échange. Donc, si j'attendais de gagner de l'argent directement grâce à Thierry Niamen, ça aurait été très compliqué. Donc, c'est de manière indirecte. C'est comme ça qu'on rentabilise, que d'un autre côté on rentabilise ces contacts-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Merci vraiment. Tu as répondu à la question. Je vais te mettre mon micro. Merci encore. Je ne sais pas si c'est Durel qui dit ça. Je ne sais pas qui a répondu dans les messages. Durel, tu n'as même pas besoin de marcher avec la personne. Tu vends ces produits. Je vends les coffrets via IP, mais tous mes clients je cause avec. Donc, voilà, Durel a un peu illustré dans les commentaires. Vous pourriez lire. Quand on va encore prendre deux personnes et après, je vais poursuivre parce que sinon, il sent qu'on ne va pas finir. Oui, Laurent, t'as divisateur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'écoutez? Yes. Salut Valet, vraiment une fois de plus, c'est un honneur pour moi d'être présent, de pouvoir échanger et à ma façon, de pouvoir partager plus ou moins ce que je sais dans le domaine et tout. Et je vais poser une question par la suite. Mais comme beaucoup de personnes ici certainement me connaissent parce que je m'appelle Frantz Danislas, je vis en Italie, je suis d'origine camerounaise, je suis salarié et infopreneur. Ma spécialité est celle de transformer mes propres difficultés en argent à travers des produits d'information. Ce que je fais au quotidien, j'aide des personnes qui ont des difficultés financières et qui souhaitent gagner de l'argent à travers une activité entrepreneuriale. Moi, je les accompagne avec des conseils, des outils simples et efficaces pour pouvoir transformer leurs expériences en produits d'information pour gagner de l'argent et éviter les effets néfastes de la pauvreté. Si ce, moi, je vous donne rendez-vous à la fin du mois j'ai un talk que je veux faire. Comment transformer ces difficultés en argent et contribuer au développement de l'Afrique ? C'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est ça qu'il faut faire. Donc, ça ne va pas ne manquer sous aucun prétexte. Je vais partager quelques notions. Je viens te voir directement de Grenoble à l'Italie. Ah ah, vous avez entendu le nom. C'est ça qu'il faut faire. Je suis à Grenoble, je viendrai te voir à l'Italie. Il n'y a pas de souci, je te balance mon contact dans le tchat directement. Voilà, c'est ça qui s'agit. Après ma présentation, je vais balancer mon numéro pour les personnes qui ont besoin d'entrer en contact avec moi. Ce n'est pas un souci. Là, moi, je dis toujours et j'invite tout le monde d'aller dans le groupe d'argent livre pour prendre les notes du week-end de l'écrivain que j'ai écrit et que j'ai partagé dans le groupe pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes. Et dans ce bouquin, je partage pas mal de concepts. En fait, ce que je fais dans ce bouquin, c'est que j'ai extrait ce qu'il y a dans mon inconscient et qui me permet de pouvoir résoter parce que j'ai une certaine aptitude. Mais l'aptitude, c'est le comportement qui est physique. Mais on sait que les comportements sont dictés par notre mindset, nos émotions et nos pensées. Donc, dedans, j'ai extrait en utilisant un processus de programmation neurolinguistique qu'on appelle le modeling qui consiste à interroger des personnes d'excellence pour comprendre quelle est l'attitude qui dicte leur comportement. Dans l'intérieur du livre, la majorité de ce que j'ai partagé, ce sont des petits tips au niveau du mindset qui vont vous permettre de pouvoir être des personnes qui sont proactives. pour revenir à Thuro Wamba qui disait qu'il est timide. Si tu veux vaincre ta timidité, va télécharger et lis gratuitement mes notes du week-end de l'écrivain. C'est dans le groupe chercheur d'agents scientifiques. Tu vas juste, tu cherches les documents, c'est là, tu lis. Tant de pépites et je suis disponible pour te donner d'autres conseils au cas où tu en as besoin. Là maintenant, dans le livre, je partage un concept qui est super important que j'appelle apprendre signifie changer de comportement. Et si ton comportement ne change pas, cela signifie que tu n'as rien appris. Donc pendant qu'on parlait, moi j'ai pris des notes et je suis en train de mettre en application là ce que j'ai appris dans la conférence en écoutant Valais. Et Valais a dit il ne faut pas être timide, il faut agir, il faut passer à l'action. Et pendant que je notais, je reviens sur un concept que Valais a partagé durant le week-end de l'écrivain où il disait lorsque quelqu'un approche un aîné et ça peut être une autre personne, n'allez pas avec l'état d'esprit de pauvre. Ne venez pas demander. Pour revenir à la dernière, je pense, c'est Bernadette qui disait comment est-ce qu'on peut profiter du réseau de rentabiliser en contact. Comment rentabiliser ? Il faut aller pas avec un esprit de demander ou de prendre, mais un esprit de don, de donner. Ça peut être un service, ça peut être un produit, ça peut être une information. Donc tu approches quelqu'un dans le sens de donner. Et c'est la lentille que j'utilisais tout durant le week-end de l'écrivain. Dès que Valais a partagé ce concept, lorsqu'il parlait de son livre « Les pauvres sont égoïstes », je l'ai noté et je l'ai implémenté jusqu'à aujourd'hui. C'est tout ce que je fais lorsque je viens, par exemple, à une conférence comme celle-ci. Et là, maintenant, je vais revenir parce qu'on dit problème égale opportunité d'affaires. Tout à l'heure, il y a des gens qui se sont pleins et Arthur disait qu'il est tellement occupé qui n'a pas le temps pour pouvoir valider les publications des personnes qui aimeraient se faire être visibles sur les plateformes d'argent livre. Moi, j'ai un peu de temps. Donc, si Arthur a besoin de quelqu'un qui peut l'aider dans ce sens-là. Yes, 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 papa, tu es pro. Le habitabilisateur. Ah, ma vie, à tous les niveaux. Oui, je vais finir. Attends un peu, c'est-à-dire, s'il te plaît. Donc, Arthur, je te donne ma disponibilité. Tu vas, on s'écoute, tu me formes, tu me dis les critères que tu recherches pour publier. Donc, quand tu as buzi, tu me balances d'autres choses, je valide, je te passe et tu publies. Donc, tu mets dans le calendrier et tu valides. Donc, tu as quelqu'un qui peut t'aider dans ce sens. Deuxième chose que j'ai notée, je demande à Valère, peut-être que je n'ai pas encore les critères, mais je passe à l'action. Tout à l'heure, tu as parlé de notre frère qui est, je crois, sans RDC, qui a parlé du projet de téléphone et tout, qui a le financement, le livre de fonds, qui est ambassadeur de AL au Congo. Moi, pour devenir ambassadeur de Highland Italie, il ne faut pas faire ça. Aïe, je crois qu'on n'y a jamais pensé. Mais écoute, maintenant que tu en parles, on va voir ensemble. On n'y a jamais pensé. OK. OK. Bon, c'est un truc qu'on va voir ensemble. D'accord, il n'y a pas de souci. Troisième chose que j'attends, c'est juste par rapport au projet ALK. Donc, je reste des questions par rapport à ça et je pense que c'est tout. OK, ça marche. Super. Merci beaucoup, Franck. OK, bien. Alias, le rentabilisateur. Un gars puissant. OK. Atou, on va prendre une dernière intervention avant de procéder sur ALK. Yes, Atou. OK, d'accord. Merci beaucoup à tous les intervenants. C'est le formateur en anglais qui revient encore. Alors, je pense que j'ai déjà trouvé la réponse à ma question. Parce que je voulais poser la question du savoir, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec l'argent dans le staff. Voilà, le rentabilisateur, il a tout exposé et je comprends. Bon, souvent aussi, c'est parce que je suis en NK un peu compliqué pour moi, en fait, parce que ici, l'argent ne sort pas. Ça peut rentrer, mais ça ne peut pas sortir. Ça ne sort pas, oui. Donc, c'est un peu ça. Même le business conférence, on fait ça sous couverture. Vous voyez un peu? Ah ouais. Pourquoi ils sont aussi compliqués comme ça? C'est ça qu'ils font. Sinon, je fais des publications, les gens me suivent, tout ça. mais quand ils arrivent pour que je puisse les mettre en relation, tout ça, ça devient un peu plus compliqué pour moi. Bon, je me dis que quand je vais arriver au Togo, quand je vais arriver au Togo, les choses seront un peu plus libérales parce que bon, quand moi, je vais sur le site d'argent personnellement, je suis toujours content. Quand je vois les titres des lieux, je vois où je peux vendre ça, en fait. Vous voyez un peu? Je sais où je peux vendre ça. Je sais. À l'église, dans les écoles, à l'église. OK. Bon. C'était juste cette question-là que je voulais poser, mais le rentabilisateur, il a fait ça, il a fait, en fait, il vient de prouver comment est-ce qu'il faut faire pour travailler avec quelqu'un, donner, il faut venir avec une proposition. Là, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Avec une proposition et puis voilà. Je pense que ça peut. Merci beaucoup. Yes. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. OK, super. Bon, je pense que on a eu le temps d'échanger. Maintenant, on va passer sur le projet. On va passer sur le projet ALK que je pense que vous attendez tous. OK. Je vais faire une petite jeunesse de ce projet parce que les gens pensent souvent que les projets sortent de la lune. Ce qui se passe avec ce projet, c'est quoi? C'est que nous sommes dans le groupe et puis, à un moment donné, on rigolait un peu sur un sujet. Il y a une membre de la communauté qui dit qu'elle s'attendait à ce que le groupe soit un projet dans lequel on échange des idées sur des projets et tout. Bon, moi, je suis au volant et je suis avec Nelly et elle me fait vendre, elle me fait vendre ça. Je me dis, ben tiens, elle n'a pas tout à fait tort. C'est vrai que depuis, on a fait des petits projets, c'est vrai, mais il faut un truc d'envergure, parce que si on est là juste pour parler de formation, c'est bien, mais bon, ça ne suffit pas. Donc, on était au volant comme ça et juste, c'est un coup de tête comme ça, je me suis dit, ben si on lançait un projet de location, un projet de taxi, voilà, à la base, c'est le projet de taxi qu'on voulait lancer et comme je vous ai dit, c'est impossible de faire fortune seule. Je discute avec un ami qui lui a déjà lancé un projet de taxi donc j'ai fait l'annonce même, je pense que c'est il y a dans le groupe à cette époque-là, j'ai écrit l'annonce, j'explique que bon, le projet de taxi on va le lancer à telle date, on a besoin de tel financement, rejoignez le groupe et quand je mets l'annonce, tout de suite, il y a 15 personnes qui rejoignent le groupe et à la base, ça s'appelle AL taxi. Alors, on se dit, on va faire un taxi, projet taxi. Et en discutant avec un ami qui a déjà eu ce genre de projet, il me dit, Valère, un taxi, ça s'amortit très vite, enfin un taxi, ça va très vite s'abîmer, donc pourquoi ne pas penser à un véhicule de location ? Ben tiens, ce n'est pas bête ça. Juste une petite idée comme ça, il dit, oui, véhicule de location, en plus, c'est facile de tracer, on connaît les kilométrages, donc c'est impossible de doubler, machin, donc c'est beaucoup plus transparent. Donc voilà comment on part du taxi à la location du véhicule. Maintenant, dans quel pays on le lance ? Donc, vous trouvez le pays, on se met donc ensemble avec les actionnaires qui étaient dans le groupe, on fait un zoom et on fait un brainstorming et on se rend compte que le pays le plus propice pour le lancer, c'est le Sénégal à Dakar. Ils sont allés plus loin en nous donnant le modèle de véhicule à prendre. Donc voilà comment en deux semaines, tout au plus, on réunit plus de 6 millions de francs CFA et on lance le projet avec un véhicule. OK. On lance le projet avec un véhicule. Au début, ce n'est pas évident. Au début, on paye la publicité sur Facebook massivement. Mais les gens, à la base, on voulait avec chauffeur. Les gens viennent et nous disent non. Chaque fois, ils veulent le véhicule mais sans chauffeur. On dit on va en voir avec chauffeur. Donc on force, on force, on force. Mais le marché nous imposait de louer le véhicule sans chauffeur. Ça qui dit, il faut toujours être à l'écoute du marché. On avait peur qu'en louant notre véhicule sans chauffeur, de quel gens on fure avec le véhicule. C'est-à-dire quand tu as grandi au Cameroun dans les quartiers bizarres, tu as peur de tout le monde. Même de ton nombre, tu as peur. On se disait que le Sénégal, c'était pareil. Pour nous, c'était hors de question de louer un véhicule sans chauffeur. Sauf qu'on se rend compte que le Sénégal, c'est différent. On est en Afrique. Le Sénégal, c'est totalement différent. Le marché nous impose de louer le véhicule sans chauffeur. Donc on se dit, bon, de toute façon, si on ne loue pas, le véhicule reste à la maison, ça ne travaille pas l'âge. Si on loue et quand on vole, bon, on aura au moins essayé. Et l'avantage, lorsqu'on est donné une vingtaine sur le projet, c'est que 4 millions, le véhicule a coûté 5 millions tout au plus. Donc chacun a mis un peu. Donc si quelqu'un paie même 100 000, on va dire qu'il est investi dans un projet, il a pu 100 000, ce n'est pas la mer à boire. Donc les risques sont répartis. Et là, on dit, bon, on va lancer le projet comme ça, on va louer le véhicule sans chauffeur. Dans le véhicule, Jordan, qui fait un travail remarquable au Sénégal, on se rend compte que le véhicule est tout le temps dehors, on s'est dit jackpot. Et puis boum, il y a un toto qui prend le véhicule, il coule le moteur. Le véhicule est à la maison. Et donc, on a fait le tour des garagistes. À chaque fois qu'il ne répare il y a un problème, il ne répare il y a un problème, il ne répare il y a un problème. On a dépensé un peu plus de 12 millions, 2 millions autant pour moi, pour réparer le véhicule et le remettre en circulation. Parce que Jordan, vraiment, il a fait un travail énorme. Et donc, quand il remet le véhicule en circulation, nous, à Coton, on s'est dit, bon, allez, on va prendre le deuxième véhicule. Parce qu'on avait senti qu'il y avait quelque chose à faire. Et là, on prend le deuxième véhicule et le résultat en ce moment, c'est la folie. C'est la folie, je vais vous partager quelques chiffres. Avant d'aller plus loin, la vision de ALK, de ALK pour le moment, c'est... On se disait, bon, on va juste gagner de l'argent. Mais après, Jordan a dit un truc, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas dans dix ans, créer une marque de véhicules? CAC Motors. Pourquoi pas? C'est la vision qu'on s'est donnée. OK, dans dix ans, on crée une marque de véhicules CAC Motors avec ce projet-là. Donc, pas des véhicules de location à une marque de véhicules. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Mais pour le moment, il faut d'abord bosser. Voilà pourquoi il disait qu'on n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. On a besoin des personnes qui vont travailler avec nous. Donc, si quelqu'un lui dit qu'il va simplement mettre son argent à aller se reposer, on n'a pas besoin de ça. Parce que pour le deuxième véhicule, on a eu trop d'argent pour le deuxième véhicule. Et je sais que l'objectif pour la fin de l'année, c'est d'en avoir cinq. Mais il en faut trois encore. Et je peux vous rassurer que l'argent, il y en a. Il y en a même trop. Donc, ça, c'est la vision de Alcar dans dix ans. On a deux véhicules. Je crois qu'il y a eu une Hyundai et une Ford Sonata. On a vu qu'ils sont pas mal. Et le groupe l'OMA transit actionnaire je peux vous dire que du 2 du 2 octobre au 5 novembre, on a généré avec ces deux véhicules plus d'un million cinq de francs CFA. Donc, du 2 du 2 octobre au 5 novembre, on a généré plus d'un million cinq de francs CFA. C'est moins d'un mois. Enfin, un mois et quelques. Et quand je dis ça, c'est qu'il y a encore une mise à jour qu'on doit faire parce que c'est beaucoup plus que ça. On doit être à un million six. Donc, imaginez donc lorsqu'on a cinq véhicules. Imaginez qu'un véhicule ramène en 750 000 par mois. Donc, quand tu as cinq véhicules, tu as trois millions et quelques par mois avec cinq véhicules. et franchement, on ne s'y attendait pas, mais c'est un business qui est hyper lucratif. Hyper lucratif. On ne s'y attendait pas lorsqu'on se lançait, mais quand on loue un véhicule à 30 000 francs la journée et qu'avec les stratégies que Jordan a mis en place, sur place, le véhicule ne restait pas à la maison. En ce moment, les deux véhicules sont dehors. Voilà pourquoi on s'est dit, bon, allez, on doit compléter la flotte à cinq. Donc, par rapport à ceci, on a justement une réunion la semaine prochaine. D'abord, avec les actionnaires actuels, parce que c'est d'abord eux qu'on privilégie. Avec les actionnaires actuels, on va voir ensemble ce qu'il faut faire pour ouvrir le capital pour que d'autres membres de la communauté des chercheurs d'argent puissent entrer dans le capital et pouvoir profiter de cette belle opportunité-là parce que c'est énorme. Il faut juste comprendre le temps de bien cadrer les choses. Ensuite, il y en a qui vont se demander à combien s'élève la part. Jusqu'à présent, une part, c'est 60 000 francs ou 100 euros. Ça, c'est jusqu'à présent. Mais dès qu'on va atteindre le quota des cinq véhicules, la part ne sera plus à 60 000 francs. Non. Et je crois que d'ici là, d'ici décembre, ça sera bon parce que tel qu'ils voient les profits s'est dessinés, il nous faut à peine 15 millions pour prendre les trois autres véhicules. Je pense qu'on les aura parce qu'il y a l'argent pour ça. Donc, sachez que ceux qui voudront rentrer en 2023, peut-être que la part d'action sera 200 euros. Donc, s'il y en a qui veulent se positionner, il faudrait être connecté pour voir comment les choses vont se passer. Parce que moi, je vais mettre l'annonce dans le groupe. et je vais faire en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'annonce et on bloque pour que personne n'écrive, pour que personne ne loupe l'information. Mais l'annonce va peut-être durer 24 heures en fonction de comment ils vont réagir. Si les gens réagissent trop vite, aussi vite que l'annonce sera publiée, aussi tôt, on va l'enlever. Voilà. Je l'ai déjà dit que ce projet, ce n'est pas le projet d'Agent Livre. Non. Agent Livre a été cette structure-là qui a chaperonné le projet, mais ce n'est pas le projet d'Agent Livre. C'est le projet des chercheurs d'Agent. C'est Tichy. Ce n'est pas mon projet. Donc quelqu'un vient là, qu'il sache que ce n'est pas quelqu'un intègre le projet, qu'il sache que ce n'est pas moi qui ne va pas venir me chauffer la tête. Il sache que c'est un projet que nous tous sommes pilotes. Aïe, 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 c'est tous un projet. Je me débrouille. Comment ça en est-ce ? Donc, il sache que ce n'est pas Valère, ce n'est pas Arthur, ce n'est pas Nelly. Vous allez même rendre compte quand vous allez intégrer, c'est pour ceux qui vont intégrer le projet. Il y a Octave qui pilote très bien. Octave, Jordan, Herman, Inès. Ce sont surtout eux les têtes de pro. Moi, Chaperone, ça suit que les choses se passent bien, mais ce n'est pas mon projet. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin par rapport à ALK. Maintenant, s'il y en a qui ont des questions, j'y réponds. Et pour le reste, ça sera uniquement dans le groupe des actionnaires, pas des investisseurs, des actionnaires de ALK. Pour les actions, prières, oui, pas ici, mais non, pour le moment, on ne donne pas l'argent. Nous, on va d'abord faire la réunion entre les actionnaires et à partir de là, on saura combien de personnes pourront entrer dans le capital. C'est ce moment-là qu'on va passer l'annonce dans le groupe et pour tout ce qui est Momo et tout le bas, on vous dira comment envoyer l'argent. On en a l'habitude. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport à ALK. Voilà. Donc, ça, c'est pour dire que voilà aussi un moyen de rentabiliser votre intégration dans la communauté. On peut vous présenter des avantages, mais maintenant, c'est à vous d'avoir la démarche qu'il faut pouvoir capitaliser là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. S'il y a des questions, j'ai fini la présentation. Ça fait plus de deux heures et à deux heures trente. Et après, on se dira à très bientôt dans le groupe. Oui. Valet. Oui. Bon. J'ai une question. Je ne sais pas si c'est ce que je dois la poser. Oui, oui. quand je dis une fois, c'est 60 000 Français. Et surtout, d'abord, avant de commencer, avant d'arriver là-bas, quand tu parles on doit travailler ensemble. Dans le groupe, on dit ce que chacun doit faire ou bien c'est chacun qui apporte son idée pour qu'ensemble on doit évoluer. Oui, chacun apporte son idée. Chacun peut avoir une tâche. on peut utiliser de toute façon, il y a une tâche à faire, on dit bon, il faut toi qui la fasses, tu la fais. Et puis voilà. Donc, chacun met la main dans la pâte. D'accord. Et lorsqu'une personne a par exemple une part, la part, comment est-ce que c'est, combien est-ce que la personne peut gagner s'il a une part ou deux parts, comment est-ce que vous repartissez les parts ? C'est au prorata du retour sur investissement, Aurélien. Pour le moment, pour le moment, on entre, parce que là, jusqu'ici, on est en phase de test. Comme tu as pu le constater, pour ceux qui ont mis leur argent, il n'y a personne qui a retiré parce que pour le moment, on était vraiment en phase de test. C'est comme on s'est rendu compte qu'il y a vraiment de l'argent à se faire là-dedans. Maintenant, on va optimiser et commencer à voir pour les rentabilités. Mais tu peux faire un simple calcul sur un véhicule qui coûte 5 millions et que sachant que ce véhicule par mois te ramène 750 000 en admettant que, bon, il y a les frais aussi, ça, tu te retrouves à 600 000 par mois. Ça veut dire que sur 10 mois, tu as 6 millions. Ça veut dire que pour quelqu'un qui a injecté, par exemple, admettons qu'il y a 100 parts et qu'une personne a pris une part sur un véhicule qui a coûté 5 millions mais qui a ramené 6 millions. Tu prends un centième de 1 million. Un centième de 1 million, c'est combien ? C'est 10 000. Vous avez dit que pour quelqu'un qui a mis 60 000 sur un véhicule qui a produit 6 millions au bout de 10 mois, il a gagné 10 000. Maintenant, si tu as investi sur 5 véhicules, tu fais le calcul. Si tu as investi sur 10 véhicules, tu fais le calcul. C'est toujours au progratant, en fait, du retour sur investissement. On attend alors que le comité de sages n'envoie parce que les premiers il faut quand même que les premiers à avoir pris le risque. Justement, justement, avant qu'après les chefs et les notables siègent avant que la nouvelle vienne au grand public. Non, il faut d'abord que les gars OK, OK, d'accord. C'est un peu ça l'idée. OK, merci. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Là, même à la longue même peut-être. Et les voitures, vous achetez ça au Sénégal toujours? Oui, on achète au Sénégal. D'accord. En tout cas, c'est le réseau à Dubaï. Oui, justement, c'est ça que je voulais te dire, parce qu'il y a de très, très belles voitures ici en très bon état. Du moins, je l'envoie après c'est partout encore du coup au Cameroun aussi. Donc, en tout cas, c'est fait partie, je crois qu'ensemble on pourra avoir des idées. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà un peu ce qui se passe. J'aime à dire que nous, on ne peut pas se faire comme la direction. Beaucoup de gens parlent de la tontine. Beaucoup de gens parlent en plus de la tontine. Beaucoup de gens parlent de l'iboutier. si vous vous sentez capable de piloter le projet exactement comme le fait dans le Sénégal, venez, présentez le projet juste si il y en a qui seront intéressés, que ce soit sur l'immobilier, que ce soit la tontine, peu importe. Présentez le projet si vous pouvez piloter. Vous nous dites, c'est pour l'agent, on va mettre l'agent, on va mettre les mots qu'on peut mettre pour que le projet avance. Donc, ne restez pas dans votre point à attendre pendant que l'initiative vienne de nous. on peut avoir forcément les ressources qu'il faut pour piloter tout ça. Oui, Vincent. OK, désolé, comme je suis au boulot, j'ai dû louper une partie. Je voulais juste savoir, la part, elle est toujours à 100 euros, c'est ça ? Oui, pour le moment, parce que dès qu'on va faire les deux de la part et cinq voitures, la part ne sera plus à 100 euros. C'est clair, on pense qu'on reprend de la valeur, c'est normal. Ah oui, c'est clair. ça ne veut pas être de la prêtresse qu'il faut faire le versement, c'est clair ? Non, on ne fait pas encore le versement pour le moment. Pour ceux qui connaissent le... Oui, on va d'abord faire la réunion avec les actionnaires actuels. Et avec les actionnaires actuels, on va dire le cadre dans lequel va se faire la prochaine ouverture de capital. Et maintenant, c'est après ça qu'on va définir les actionnaires nationaux. On va vous mettre l'annonce dans le groupe. Vous allez intégrer le groupe des actionnaires de ALK. Et c'est à partir de là qu'on va vous expliquer comment est-ce que vous allez envoyer l'argent. OK. 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 Et on va aussi réfléchir ensemble sur comment formaliser tout ça. Parce que lorsqu'on commence à avoir cinq véhicules qui rapportent chacun trois millions par mois, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas d'un compte orange monique. On va garder ça. Oui, c'est clair. OK. Non, mais il n'y a pas du... Juste fois qu'on fasse la prétresse, non, non, de ce côté, quand même... Ceux qui ne savent pas la prétresse, moi, je la suis nommée la prétresse, c'est Nelly, parce que franchement, elle envoie du lot. Donc, c'est la prétresse. c'est un bon signe. Quand on te bloque à deux millions, c'est un très bon signe. Ça veut dire que les choses se passent. Donc, Jordan a été obligé de prendre notre compte orange monique parce qu'il y avait trop d'argent qui rentraient. Voilà. Excuse-moi, je m'incruste un peu parce que j'ai sali la balle au bon. Je fais comme le rentabilisateur. Comme tu as parlé d'autres projets, il y a Hilaire et... nous sommes sur un projet, sur la construction d'un projet immobilier. Voilà. Donc, en son temps que chacun prépare, en son temps, ça va être exposé à tout le monde et puis, comme on fait les deux fonds et puis, on va commencer. Oui, justement, par rapport au projet immobilier, c'est juste que moi, je n'ai pas encore mis les questions de temps. Mais ça, c'est un truc, une fois qu'on aura bien cadré à Elcar, là, on pourra mettre de l'énergie sur l'immobilier. Pour le moment, je ne me suis pas mis dessus mais je sais qu'il y en a qui développe ça à côté. Il n'y a pas de choses si ça marche. On va d'abord cadrer à Elcar parce qu'il y a aussi l'agent là-bas et ça vient très vite. Tu dis, on envoie l'agent s'est ouvert et que c'est bon. Dis, on envoie l'agent. Non, on va en parler. Encore du bon dit, trop palais, ça donne maladie. Oui, trop palais, c'est maladie. Il faut faire seulement. Merci beaucoup. Yes, belle et bouille. J'ai une question, je ne sais pas si c'est hyper stratégique ou si c'est ici que je dois poser. Je voulais savoir est-ce que les clients sont uniquement au travers de la publicité Facebook pour que vous les obtenez. On ne veut même plus la publicité Facebook. En fait, quand on a commencé la publicité Facebook, c'est-à-dire qu'elle dit que soit tu perds le temps, soit tu perds l'argent. Chacun choisit. Au départ, on s'est dit qu'on devait avoir les clients par la publicité Facebook. Donc, on a mis de l'argent. Je crois qu'on a dépensé 300 euros dans la publicité Facebook sur moins d'un mois. Donc, on y allait fort parce qu'on voulait savoir rapidement quelle est la stratégie qui va fonctionner. Donc, on met plus de 300 euros dans la publicité Facebook. On a des gens qui nous contactent, mais on se rend compte qu'eux, ils veulent tous avec chauffeur. Et là, on se rend compte que voilà, ça va être compliqué. Et Jordan, à ce moment-là, comme il est au Sénégal, l'environnement est différent. Il se rend compte qu'il y a une plateforme que les gens utilisent lorsqu'ils veulent louer les véhicules. C'est comme ça qu'il installe les véhicules en location sur les plateformes. Je pense qu'il fallait payer à peine 10 000 francs pour un truc comme ça. Et de là, quand il a trouvé ce filon-là, poum, je suis qui a décollé tous les jours il y a des gars qui prennent une allocation. Ça fait plus de deux semaines que les véhicules n'ont pas dormi. Je dis en deux semaines, deux semaines, c'est rien. Ça fait plus de... une euro, ça fait pratiquement un mois les véhicules n'ont pas dormi. C'est dehors. Ça clavaille. C'est bon. Nous sommes là. Donc, ok, si vous êtes là, c'est terminé, mais vous vous rappelez que ça va aller très vite. Voilà, c'est même un peu dans le travail. Je vous dis déjà que ça va aller. Nous sommes préparés. Nous sommes préparés. C'est bizarre que ce genre était hyper important pour aujourd'hui. Ouais, ouais, il fallait. Parce que celui qui a montré pour moi, le genre de boutique, je ne sais pas, je ne sais pas quel tour qui va encore... Bon, heureusement qu'il y a l'enregistrement. Il y a l'enregistrement, donc on va le mettre dans le drive. Ok, donc, s'il n'y a plus de questions, il y a deux petits éléments que je vais partager avec vous après. On pourra se dire au revoir. Alors, maintenant que ceci est dit, je vais préciser un truc concernant la communauté, c'est que le 30 novembre, l'adhésion, on ne veut pas jouer sur la force du nombre. On veut être qualitatif. Le 30 novembre, on passe à 200 euros par an. Parce que vous vous doutez bien que le contenu sur le drive devient de plus en plus important. Même l'espace pour stocker tout ça devra être de plus en plus important. La communauté Facebook, ça grandit, donc ça vous fait beaucoup plus grand. Et le réseau devient de plus en plus important. Et donc, comme il y aura de plus en plus de gens qui voudront rentrer, il faut qu'on mette un fil pour ne pas se retrouver à 2000, 2000 personnes avec tout ou n'importe quoi. mais pour les membres qui sont déjà présents, leur abonnement à l'année ne change pas. Donc, si quelqu'un paye 50 000 d'abonnement à l'année, il paiera tout le temps 50 000 francs. Si quelqu'un paye 100 euros, il paiera tout le temps 100 euros. Ce sont les gens qui vont rentrer après le 30 novembre qui paieront 200 euros. C'est aussi simple que ça. Donc, vous avez 37 ans très sérieusement déjà reçu un message pour régulariser la situation pour l'année qui va démarrer. Si une personne est rentrée dans la communauté hier, c'est sûr que c'est en novembre de l'année prochaine qu'il va devoir renouveler son abonnement. Donc, voilà. C'est un an, c'est 12 mois. Pour ceux qui n'ont pas encore régularisé la situation, je pense qu'il serait temps de le faire parce que je pense qu'on avait lancé ça, je crois le 11 novembre. Comme ça, je ne me rappelle plus. OK. Donc, c'est quoi ? C'était la dernière information que j'avais partagée avec vous. J'ai vu que Nabil a levé la main. OK. C'était une erreur. OK. Donc, voilà un peu ce que j'avais partagé avec vous ce soir. Oui. J'aimerais, s'il te plaît, savoir ma date. Oui, ta date, je vais regarder, je te dirai. Ta date d'adhésion, je pense que c'était, c'est vrai, il y a deux ou trois mois. donc, tchal, 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 Valet, excuse-moi, est-ce qu'on ne pourrait pas rendre automatique ça ? Parce que moi, c'était mon antithé, l'abonnement. À l'année, oui. Parce que s'il faut renouveler manuellement, par négligence, on peut se louper, mais est-ce que ça ne peut pas être fait automatiquement ? Oui, pour ceux qui sont en Europe, c'est automatique. Pour ceux qui sont en Afrique, je me suis sur ma carte abonnement, donc moi, je me dis que c'est automatique. C'est automatique, chaque année. Super. Chaque année. Pour ceux qui sont en Afrique, ils recevront très certainement un message d'Annie. Merci. Je t'en prie, je t'en prie. Donc, voilà l'équipe, moi, j'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, auquel cas, je vous dirais merci. d'avoir participé à cet échange et à se donner rendez-vous dans le groupe pour de nouvelles aventures. Et pour ceux qui sont au Cameroun, on donne rendez-vous très certainement à la fin de ce mois pour pouvoir organiser comme il se doit cette conférence qui va être mythique et ça va résoter très, très fort. Normalement, on attend, on va prendre une salle de 200 personnes. Je peux vous dire qu'il y aura des pointures. Donc, voilà. Cela étant dit, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis on est ensemble. Minakano. Il faut brevetter ça. Il faut brevetter ça. Oui, oui. Il faut qu'on dépose le brevet. Comment? Comment on dépose le brevet? OK. Bye-bye to all of you. Yes. Apres, apres. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501